Très souvent, on te dit, si tu veux une certaine performance, il faut s'habituer à avoir mal. Avoir des petites blessures ici et là, ça arrive. Des courbatures, c'est normal. Mais il y a quand même une discussion à avoir. À quel moment ça devient au niveau de la punition ? Il y a des conversations un peu plus subtiles à avoir de ce côté-là, je pense. Une manière de penser logique est nécessaire pour pouvoir comprendre certains problèmes qui sont liés à un système intégré, mais très complexe. La chose la plus importante, c'est la relation qu'on établit avec la personne. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation de confiance, mais aussi une relation avec la personne, de pouvoir comprendre quand est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, mais besoin de le faire, par rapport à l'inverse. Et le jeu, c'est ça, c'est de pouvoir créer un univers le plus précis possible et le plus proche possible de l'univers dans lequel nous vivons, de manière à pouvoir toujours prédire ce qui va se passer, de manière à pouvoir rester vivant. Ok, Julien, on est live. Bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Tout va bien. Ici, à Amsterdam, on est en plein lockdown en ce moment, mais il semblerait qu'on y reste jusqu'au moins à la fin du mois. Donc bon, on essaie. C'est pareil. Tout va bien. Oui, c'est ça. Il faut rester en forme. Ici en Suisse, on a jusqu'à la fin du mois de février, en tout cas 100 salles de fitness. Donc, on va faire avec. Pour faire en février, oui. Oui, oui. Ça fait un petit bout, mais il faut faire avec. Donc, pour donner un petit peu de contexte à la conversation, on a déjà parlé il y a une semaine de ça maintenant, parce que je n'avais pas assez de temps pour faire un vrai podcast avec toi. Donc, je me suis dit, on se fait une petite conversation, on échange un petit peu, on trouve des sujets intéressants. Et puis après, on creuse aujourd'hui. Donc, le moment est arrivé. Peut-être pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Oui. Donc, je suis le fondateur de StrongFit qui était au départ un système… Ce n'est pas un système d'entraînement. Mon truc, c'est que j'ai grandi dans le sport. Donc, ça a été vraiment ma vie entière. Et j'ai trouvé le MMA quand j'avais 19, 20 ans, qui a vraiment changé ma vie à l'époque. Mais je me suis aussi rendu compte que j'étais plus attiré du côté coach que du côté athlète, même si j'ai continué à faire de la compétition et essayer de tourner pro sur trois sports différents. Je suis quand même un coach au départ, à l'origine. Ça reste quand même ma vocation principale. Et donc, au fur et à mesure du temps, et que j'ai découvert des sports différents, des méthodes d'entraînement que j'ai commencé à apprendre à lire énormément, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, j'ai développé le système de StrongFit. En vérité, c'est simplement une gym à Los Angeles que j'avais développée. Et j'utilisais en même temps tout ce qui est lifting et tout ça. Mais de l'autre côté aussi, les arts martiaux, les choses comme ça. J'ai trouvé le Strongman que j'aime beaucoup et CrossFit est arrivé au milieu. Et j'ai commencé à avoir énormément de clients parce que j'étais aussi personal trainer à côté. Et j'ai commencé naturellement à aller du côté… Mon truc, ça a toujours été d'aider les gens. Je me suis en vérité rendu compte très vite que, bien sûr, la performance est nécessaire, mais performance sans la santé n'est pas possible non plus. Donc, j'ai commencé à voir par exemple avec les CrossFitters, je voyais toujours le même problème d'épaule qui continuait à venir et tout ça. Et je me suis dit, oui, mais quand tu as mal à l'épaule comme ça en permanence, comment peux-tu… la performance va nécessairement descendre. Donc, ça paraît évident qu'il faut quand même… Tu vois, ce que je voyais beaucoup, c'était ça va bien pendant 6-8 semaines et après c'est le massage parce que ça commence à empirer. Après, on va voir le physio et donc on ne peut plus faire de snatch, on arrête 4 semaines et on recommence. Je me suis dit, oui, mais après 4 semaines de s'arrêter, forcément, tu n'as plus mal, tu n'as arrêté de faire le mouvement. Enfin, ce n'est pas le problème. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est quand même de pouvoir faire le mouvement parce que sinon, on ne peut pas s'entraîner. Cette idée qu'il faut simplement arrêter de s'entraîner pour se sentir mieux me semblait assinine dès le départ. Je me suis dit, non, il y a forcément… En plus, c'est quelque chose qui arrive droit d'allement. Donc, il y a forcément une question de pattern de mouvement quelque part et donc, j'avais quelques questions que je voulais poser entre les physios, les chiropracteurs et les coaches de sport en disant, il doit bien y avoir un problème, ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à poser certaines questions-là et quand je ne pouvais pas avoir les réponses, je suis allé les chercher moi-même. Et naturellement, de là, je suis passé de tout ce qui était reconstruire les mouvements de pattern vers le système nerveux et de là, de plus en plus, vers un sujet, en vérité, que j'aborde qui est la biologie, mais qui est nécessaire en même temps. Donc, j'ai dû me retrouver à faire ce que j'avais promis quand j'avais 18 ans à l'école, que je ne referais jamais, qui est repartir vers la biologie. Et donc, voilà, je suis coincé. Mais donc, ça a été en vérité une évolution pour moi qui a été normale parce qu'au début, c'était les patterns de mouvement de manière à ce que mes athlètes ou même mes clients puissent faire ce qu'ils veulent sans avoir une douleur permanente. Qui malheureusement, ça a l'air évident quand je le dis comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Très souvent, on te dit, ouais, si tu veux une certaine performance, il faut s'habituer à avoir mal. Avoir des petites blessures ici et là, ça arrive. Des courbatures, c'est normal. Mais il y a quand même une discussion à avoir. À quel moment ça devient au niveau de la punition ? Il y a des conversations un peu plus subtiles à avoir de ce côté-là, je pense. Et donc, de là, naturellement, je suis arrivé vers le système nerveux et toutes ces choses-là qui m'ont amené vers l'anxiété et la dépression. Et donc, de pouvoir traiter l'être humain comme un système entier, intégré, et non pas à le prendre avec des petits morceaux ici et là, dans ce côté sérégation fonctionnelle qui malheureusement est l'état d'esprit aujourd'hui de la science, spécialement du côté médical. Et donc, j'ai développé le strong fit de manière à pouvoir aider les êtres humains, j'imagine, mais d'une manière… Je vois les choses comme un système entier, intégré, et non pas des petits morceaux à droite, à gauche. Oui, qui est le grand problème de la science et de la recherche aujourd'hui. C'est qu'on va très, très loin en étudiant de moins en moins de choses, des choses de plus en plus précises. Mais après, on a de la peine à ressortir avec cette loupe en fait et à mettre les choses en perspective vraiment. Oui, et je pense que c'est en vérité le grand, grand problème aujourd'hui avec la science. C'est ça, c'est qu'elle est devenue tellement académique que dans le côté académique, ils n'ont pas besoin de mettre les choses ensemble. Ils se retrouvent vraiment dans la sérégation fonctionnelle avec discuter sur des trucs qui sont vraiment, vraiment extrêmement précis. Mais de là, ils tirent des conclusions qui ne peuvent pas être adaptées à une chose générale. Et c'est là, je crois qu'il y a le plus grand, le plus gros problème. C'est qu'ils prennent des conclusions basées sur un contexte extrêmement précis mais après font des généralisations basées là-dessus. Et donc là, tout s'écroule. Mais malheureusement, le côté académique jusqu'à le côté pratique, il y a une généralisation qui se fait qui ne devrait pas se faire. Et malheureusement, le capitalisme est au milieu de tout ça et tout ça. Donc, tu vois de plus en plus les études qui se font en partir d'un contexte mais le contexte en lui-même est tellement grand qu'il ne peut pas être spécialisé. Donc, il y a vraiment des problèmes qui se créent à ce niveau-là. Et donc, quand je ne peux pas trouver mes réponses, je vais les chercher moi-même. Si on revient sur ton parcours, quelles ont été tes plus grandes influences dans ta façon de voir les choses et ta façon de développer ton système d'entraînement ? Au niveau du fitness ou en dehors du fitness ? Les deux. Les deux, ok. Donc, en dehors du fitness, Nietzsche a toujours été mon premier parce que depuis que j'ai 18 ans, Freud aussi, Nietzsche et Freud. Les deux, mais en vérité, Freud est simplement une continuation de Nietzsche. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est un autre problème. Mais c'est quelque chose qui a formé ma manière de penser, qui a toujours été très importante. Et après ça, les deux grandes influences, ça a été Schrödinger d'abord et Carl Freeston après. Ça a été vraiment les deux plus grandes influences dans les deux, trois dernières années. Mais vraiment, si tu regardes, ça a vraiment changé ma façon de... Ça a changé ma façon de voir certaines choses, mais surtout, ça m'a donné la confirmation par rapport à certaines choses que je partais du bon côté, qui pour moi était très, très important parce que je touche sur des sujets qui sont vraiment avancés. Donc, il y a une manière de penser par rapport à ces choses-là qui est vraiment nécessaire. Et ils m'ont vraiment aidé de ce côté-là. C'est pour ça que la philosophie est tellement importante pour moi parce qu'une manière de penser logique est nécessaire pour pouvoir comprendre certains problèmes qui sont liés à un système intégré, mais très complexe. Il y a vraiment toute une manière de penser qui est nécessaire au niveau logique. Et donc, la philosophie a toujours été très, très importante pour moi. Et au niveau fitness, j'ai lu énormément de tout ce qui est... On va aller de Zartyavski jusqu'à Bonpas, Tudor Bonpas. C'était probablement le premier avec lequel j'ai commencé qui est le grand-père du système russe, donc de périodisation. De là, je suis parti... Je suis allé jusqu'à... Je suis un des 25 personnes qui a lu The West Side Barbell System de Louis Simmons. Parce que les gens te disent « Oui, oui, mais personne ne l'a lu, il faut dire ce qu'il y a. » Parce que sinon, tu vois bien que c'est la même histoire qu'il répète à chaque fois. Donc, je l'ai lu deux fois. C'est pour dire que je suis un nerd, quoi. Parce que je l'ai lu deux fois, le truc. Donc, j'ai lu le plus possible de pouvoir... De manière à me familiariser avec des manières de penser différentes. Tu vois ça par rapport au sprint, par rapport au powerlifting, des choses comme ça. Parce qu'à l'arrivée, c'est quand même un mouvement humain. Donc, normalement, la base devrait être la même. Quand tu lis ces livres-là, tu as vraiment l'impression qu'on parle d'une espèce différente. Quand tu vas du sprint sur le powerlifting, c'est comme si l'espèce humaine était partie de deux niveaux différents. Donc, en plus, moi, comme je viens de sports vraiment très différents, comme par exemple la nage, j'étais champion parisien à 13 ans en natation, en papillon et en nage libre. Et donc, tu sais, en même temps, il y a strongman, en même temps, il y a le jiu-jitsu, il y a le boxe. Donc, je suis parti sur des sports complètement différents. Et à l'arrivée, tu vois bien que ça reste quand même le corps humain. Les patterns de mouvement sont les mêmes. C'est un peu différent ici et là. Mais à l'arrivée, quand même, il y a quelque chose qui se fait de la même manière. Et le plus je lisais, le plus je voyais les gens qui se spécialisent énormément, mais sans vraiment commencer avec la même base. Et même quand je lisais Tudor Bompa, tu vois bien que c'est une manière de voir l'être humain qui est basée sur la science du stress des années 70. On a fait énormément de progrès là-dessus. Pas au niveau fitness, mais au niveau neuroscience, tous ces côtés-là. Il y a eu énormément de progrès qui s'est fait. Et je ne sais pas pourquoi exactement, mais par exemple, on va parler du lactate et tout ça. Il y a tout un truc qui se fait même au niveau neuroscience avec la glycolyse cérébrale qu'on n'intègre pas du tout au niveau du fitness, qui est quand même quelque chose en biologie maintenant, qui est quand même assez fondationale, je pense. Mais il y a un gap entre ces études-là et le côté fitness. Je pense qu'on est toujours coincé dans une science du stress des années 70. On n'a pas beaucoup évolué, on va dire. Oui, c'est ce que dit Evan Paikhan quand il parle de la raison pour laquelle la périodisation en bloc a été établie par les soviets au départ, qui était vraiment un modèle de périodisation qui était politique plus qu'autre chose. Et aussi par rapport au climat, si on pense aux mois d'hiver, où il fait très très froid là-bas, il n'y a pas la possibilité de faire certaines choses. Donc, cette façon d'organiser l'entraînement avait du sens. Mais comme tu as dit, la technologie a avancé et même ceux qui étudient la physiologie du stress aujourd'hui n'ont pas de modèle de supercompensation ou de choses comme ça parce qu'on sait maintenant que ça marche. Ce n'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais on le trouve encore dans les bouquins que les coachs lisent pour se former. Ah oui, ça n'a pas changé. Enfin, ça a changé à un certain niveau, on va dire. Mais si tu regardes au niveau basique de formation, on reste quand même avec les blocs de supercompensation, les mesocycles, les trucs comme ça. Et en plus, tous ces trucs-là étaient intégrés en Russie avec tout ce qui a été stéroïque qui est arrivé. Donc, il y avait tout un truc par rapport à ça, dont on ne parle pas non plus. Bref, le côté supercompensation, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a tout… Ce n'est pas aussi simple que ça, on va dire. Voilà, et c'est ça que la neuroscience nous a prouvé depuis… Surtout depuis que Carl Frisson est arrivé avec son grand truc en 2007, le Free Energy Principle. Comme si le corps n'est pas réactif, il est prédictif. Et ça, c'est une idée, je pense, qui dans les 50 prochaines années, parce que ça va mettre du temps, va changer… va tout changer au niveau médical et éventuellement au niveau de la façon dont on entraîne les gens. Parce qu'il faut intégrer le système nerveux, il faut intégrer les hiérarchies du système, même au niveau du cerveau. Donc, il y a… La science du stress doit évoluer. Il n'y a pas moyen autrement. Là, qu'on est quand même coincé dans des systèmes qui sont très simplistiques. Ils ne sont pas simples, ils sont simplistiques. Et c'est un problème. Et c'est pour ça qu'on fait des erreurs, qu'on se plante. Mais malheureusement, ce qui me dérange le plus avec ça, c'est que c'est les athlètes qui payent le prix. Ce n'est pas les coachs. Les coachs, ils disent, c'est ta faute, tu n'es pas assez dur, tu ne t'es pas entraîné, tu n'as pas écouté. Et c'est les athlètes qui sont cassés, qui sont, tu sais, l'anxiété qui monte, ou alors c'est burn-out ou les trucs comme ça, parce qu'il y a toute une manière de faire qui n'est pas établie correctement. Peut-être donc, moi, mon boulot, en vérité, c'est ça. Je me mets du côté des athlètes parce que j'en suis quand même toujours un. Et donc, ça m'agace à chaque fois quand les coachs forcent les athlètes à continuer. Tu vois bien qu'au niveau de l'anxiété et tout ça, ça ne marche pas. Ils continuent à les casser à la russe, tu sais, le côté bulgare et tout ça. Et quand l'athlète casse, c'est, c'est ta faute, prochain. Et je vois ça en permanence. Et quelque part, je n'aime pas. Et peut-être pour refléter sur ta propre expérience en tant que coach, quelles sont les erreurs que tu as faites à tes débuts ou en cours de route du fait que tu n'avais peut-être pas accès aux meilleures informations directement. Et donc, si tu pouvais partager quelques erreurs que tu as faites en tant que coach. Oui. Je vais donner les grosses parce que, mon Dieu, c'est ce que j'en ai fait. Il y a des trucs, c'est parti des deux côtés. Donc, il y avait le côté, on ne peut pas casser les gens. Mais par exemple, j'ai eu des athlètes que j'ai entraînés qui étaient capables d'un tel volume d'entraînement qu'avant de le voir moi-même, je n'y croyais pas. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vu des programmes avec des volumes énormes. Je me disais, bon, c'est pas possible. Et j'ai eu des athlètes qui pouvaient avoir ce volume d'entraînement-là, mais presque tous les jours, avec une récupération fantastique. Je me disais, vraiment ? Moi, je ne peux pas le faire. Ça, c'est sûr. Et donc, j'ai eu énormément d'erreurs comme ça où je me mettais au milieu en me disant, de l'autre côté, même par rapport à la force, mais c'est facile, tu fais ça, tu fais ça. Et non, non, ce n'est pas facile. Pour beaucoup de mes athlètes, ce n'était pas comme ça. Mais aussi, de l'autre côté, par exemple, j'avais Valérie Boboril qui était donc au CrossFit Games, qui était quelqu'un qui, même à 35 ans, en s'entraînant une heure par jour, est arrivé au CrossFit Games et a terminé cinquième. Mais ça, c'était quelqu'un qui devait s'entraîner très peu, mais qui, par exemple, son entraînement était à 60 %. Donc, elle, au max à l'entraînement, elle arrivait à des performances qui devaient être à 60-70 % de ses performances au Games. Mais tu vois ce que je veux dire ? Mais tu dis non, mais il faut pousser l'entraînement. Ce n'est pas possible. Alors qu'en vérité, avec elle, il ne fallait pas le faire parce que sinon, elle arrivait à un burn-out très, très vite. Et donc ça, j'ai fait la connerie pendant un an. Ou en disant, OK, on va pousser, on va pousser, mais j'ai poussé trop tôt. Elle, en vérité, elle pouvait tenir un entraînement, mais par exemple, de janvier aux régionaux, qui était en avril, mai, un peu comme ça. Moi, je voulais commencer en octobre. Mais non, ça, c'était une connerie. Parce qu'elle prenait de août jusqu'à janvier. Je disais, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, non, elle commençait en janvier, et elle commençait à cartonner les entraînements. À chaque fois, je me disais, mon Dieu, comment tu peux faire ça ? Et elle arrive en juillet, et après, elle arrêtait. C'était un truc, moi, mentalement, je lui disais, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire comme ça. Moi, je m'entraîne toute l'année. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est… Et alors ? Ce n'est pas moi, c'est elle. Donc ça, j'ai fait cette connerie-là beaucoup. Ça a été ma plus grande erreur, je pense. De ton expérience, est-ce que tu vois beaucoup de ces athlètes qui sont très tolérants au volume, on va dire, dans le monde du crossfit ? Et est-ce que tu penses que les meilleurs aujourd'hui dans le monde du crossfit ont ce profil-là ? Oui, surtout la façon dont il est en train de développer. En fait, tu sais, le crossfit, ça dépend de Dave Castro. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec les games. C'est-à-dire qu'il y a un an, tu peux avoir un type qui va gagner, et deux ans après, c'est un autre type physique qui va gagner parce que ça dépend de comment il veut tuer les gens. C'est-à-dire la préparation, l'open, les régionaux, maintenant, il n'y en a plus. Donc, c'est ça. Donc, ça va changer forcément le type. Mais si tu vois la personne typique qui se débrouille à un haut niveau, ils ont une capacité de récupération par rapport au volume d'entraînement qui est énorme. Ils ne sont pas des sprinters. Tu le vois bien. Tu vois, ils ne sont pas capables d'avoir une intensité phénoménale sur des cours courts. même au niveau coordination, ils sont très, très bons à tout, mais ils ne sont pas excellents à quoi que ce soit. Il y en a qui au très haut niveau, ils le sont. Mais si tu regardes, à part les cinq premiers, même au niveau des games, tu vois des gens qui sont bons, mais pas excellents. Mais par contre, au niveau du volume d'entraînement, ils ont une récupération qui est, même mentalement, qui est énorme. Ils sont capables de s'entraîner comme ça énormément. Mais là où il faut faire attention, c'est le burn-out, c'est l'anxiété, c'est les choses comme ça. Donc, il faut, comme coach, il y a d'autres marqueurs avec eux où il faut faire vraiment attention. Parce que c'est-à-dire que mentalement, ils peuvent partir très, très vite. Parce qu'ils ont besoin d'avoir ce volume en permanence. Mentalement, il faut faire très, très attention. Tandis qu'avec les sprinters qui sont plutôt du côté, tu sais, très émotionnel, ils utilisent leurs émotions et tout ça, c'est une autre approche complètement, mentalement et physiquement. Donc, j'ai des sprinters en ce moment. Mais c'est un peu le volume pour eux est élevé, pas pour nous, mais pour eux est élevé. Mais il y a tout le côté mental aussi qu'il faut gérer d'une manière complètement différente. Parce qu'il ne faut pas, il faut gérer les émotions en même temps que le côté physique. Mais l'explosion, il y a des choses comme ça. Et moi, ce que j'ai appris avec toutes ces années-là, honnêtement, c'est de pouvoir regarder un athlète et pas me mettre au milieu. Oui, mais moi, oui, mais toi, et alors ? Tu n'es pas un sprinter, tu n'es pas un Transfield Games athlete. Ça, c'est sûr. Donc, tu vois, ça a été quand même, je pense, mes plus grosses erreurs comme coach, ça a été de me mettre au milieu en me disant oui, mais moi, je le ferai comme ça. Oui, mais moi, je le… Oui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi de toute façon. C'est eux. Donc, toujours pouvoir avoir un regard sur mes athlètes correct. Ça a été vraiment ce qui a été le plus dur pour moi à apprendre. Voir la façon dont je bouge, si on me disait besoin, c'est facile. C'est pouvoir me sortir de la conversation. Oui, comme tu as dit, c'est ne pas te laisser prendre par tes propres biais quand tu analyses ce qui se passent et quand tu essaies de travailler avec eux. Parce qu'au final, comme tu l'as dit, il faut pouvoir regarder, mais il faut pouvoir écouter sans penser. Il faut pouvoir vraiment juste… Intake, but no… Et pas essayer d'imposer… Mais ça fait dur. Oui. Parce que tu sais, quand ils ont une anxiété par rapport à certaines choses, ils disent, oh comment, ce n'est pas grave, un entraînement plus… Oui, mais peut-être que pour eux, ça peut être grave. Peut-être qu'eux, ils ont besoin de deux entraînements, pas trois. Ils ont besoin de trois mois, de trois mois, pas cinq, pour arriver à un pic pour une compétition, un truc comme ça. Parce que simplement, ils ne peuvent pas maintenir. Ils ont une intensité tellement plus élevée que moi, par exemple, dans leur entraînement qu'ils ne peuvent pas le maintenir deux mois en plus. Donc, OK, ces trois mois, ce n'est pas cinq. Et ce n'est pas le côté, oh, ce n'est pas grave, allez. Tu vois ce que je veux dire ? Suck it up. Un de plus, tu es simplement, tu es faible mentalement. Non, non, ils ne sont pas faibles mentalement. Simplement, ils ont besoin de quelque chose de différent. Est-ce que tu dirais donc que ton approche du coaching a évolué vers quelque chose d'un petit peu plus flexible au cours du temps ? Oui. Au départ, comme coach, j'étais vraiment, on va tuer tout le monde en permanence. Et puis, suck it up. Et si moi, je le fais, tu vas le faire aussi. Ce qui était une très bonne essaye. Quelle est, à ton sens, quelle est la limite pour toi à l'heure actuelle entre rester flexible par rapport aux besoins et aux attentes de tes athlètes et ensuite imposer quand même certaines choses au travers du programme pour faire en sorte que les objectifs soient atteints ? Comment est-ce que tu équilibres ça ? Il y a besoin d'une certaine structure. Et c'est vrai que de temps en temps aussi, l'athlète n'a pas envie de faire le travail. Et c'est là la question. Tu as besoin de le faire ou tu as envie de le faire ? Parce qu'il y a ça des deux côtés. Tu vois qu'ils en font trop parce qu'ils ont aussi envie de faire quelque chose. Ce n'est pas une question d'avoir envie. C'est une question d'avoir besoin. Et donc, je pense que la chose la plus importante, c'est la relation qu'on établit avec la terre. C'est-à-dire qu'il faut avoir une relation de confiance, mais aussi une relation avec la personne, de pouvoir comprendre quand est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, mais besoin de le faire, par rapport à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de le faire, mais ils en ont envie. Ça, c'est une chose. Donc là, on peut s'arrêter. Mais par contre, s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, mais ils en ont besoin, ah, pardon, mais ça va falloir le faire quand même. Et donc, il y a un moment où il faut être morné, il y a un moment où il faut être dali. Et donc, il y a toute une relation qui se fait avec l'athlète de ce côté-là où tu as besoin d'avoir des conversations ouvertes en disant, écoute, là, en ce moment, tu es un baby. Tu as besoin de pousser un plus. Mais de l'autre côté, de temps en temps, il faut dire, OK, tu as bossé suffisamment, calme-toi. En même temps, il faut pouvoir admettre que tu fais des erreurs et tout ça. Donc, c'est en vérité, c'est quelque chose de très… Au niveau humain, le coaching est très difficile. Mais je pense que c'est nécessaire. Le côté coach, tu sais, très technique, tout scientifique et tout ça, pardon, mais c'est de la connerie. Le côté, on peut écrire un programme sans connaître l'athlète, ce n'est pas possible. Pardon, mais ça, c'est la science tant qu'on revient au système russe. On va en prendre 1 000, on va en casser 999, mais on va avoir une médaille. OK, ça a marché, on est bien d'accord. Par contre, pour les 999, c'est chaud, quoi. Et ce n'est pas ça mon boulot en tant que coach. Mon boulot en tant que coach, un athlète ou une personne vient me voir, c'est trouver une manière pour que la personne puisse exprimer leur potentiel au maximum. C'est ça mon boulot. C'est simplement, tu viens voir, il faut simplement que je t'entraide de manière à ce que tu puisses être le meilleur toi. Pourquoi ? Le meilleur toi, peut-être que ce n'est pas suffisamment talentueux pour pouvoir gagner les Jeux Olympiques. OK, mais ce n'est pas à moi de juger ça. Tu vois ce que je veux dire ? Simplement, on a un potentiel ici, on va prendre ce potentiel et l'amener le plus loin possible. Et le plus loin possible par rapport au potentiel, pas nécessairement médaille d'or. Médaille d'or, il n'y en a qu'une par définition. Donc, ça veut dire que tout le monde n'est pas capable. Et donc, il y a eu aussi, pour moi comme coach, il a fallu aussi reconnaître cette chose-là. Que certaines personnes vont progresser lentement et pas très loin. Et c'est complètement OK. Ça, j'ai eu du mal. Ça, j'ai eu énormément de mal. À chaque fois, j'ai eu des gens qui disaient, non, 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 on peut faire plus. Il y a moyen. Si tu me laisses juste aider un peu plus, on va arriver là, on va arriver là. Et les gens disaient, non, je n'ai pas envie. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'as pas envie ? Mais ce n'est pas possible de ne pas avoir envie. On va se massacrer tous les jours. Et à chaque fois, c'était, non, pas vraiment. Je dis, mais tu pourrais… Mais, mais… Parce qu'ils n'ont pas envie. Et c'est OK. Et ça, ça m'a pris 25 ans pour l'apprendre. Je suis toujours en train de m'énerver. Ça me rappelle une histoire qui vient d'un des premiers bouquins que j'ai lu dans le monde du sport qui était The Sports Gym. David Epstein, je crois, si je me souviens bien du nom. Oui, je ne l'ai pas lu. Et une des histoires, c'était celle d'un sauteur en hauteur suédois. Son père était champion du monde, champion olympique. Lui, il a suivi les pas de son père. Il a commencé à s'entraîner très, très tôt, très, très jeune. Ça lui a pris 10, 15 ans pour arriver au plus haut niveau. Et même là encore, il n'était pas toujours le premier premier. Mais enfin, des années et des années de travail acharnées. Et en parallèle à ça, il y a l'histoire d'un jeune sprinter jamaïcain, si je ne me trompe pas, ou des îles d'Amérique centrale, qui arrive un jour et qui saute une barre qui est absolument folle, juste suivant un défi de ses amis. Et qui s'en est allé compétitionner au plus haut niveau en saut en hauteur, en ayant un âge d'entraînement qui était ridicule, surtout dans cette discipline-là. Mais par contre, qui était déjà très, très proche de son plafond de performance, dans le sens où la barre qu'il a passée pour entrer dans le circuit, on va dire, mondial, il l'a approchée, mais il ne l'a jamais dépassée. Il n'a jamais progressé depuis là. En tout cas, c'est ce dont je me souviens de l'histoire. Mais donc, c'est ça. Tu as l'un qui commence de très, très loin et qui ont un potentiel énorme. Mais ça va prendre des années pour le développer. Il y en a d'autres qui commencent très, très haut déjà, en termes absolus, mais qui sont très, très proches de leur seuil individuel de performance et donc, ils ne vont pas pouvoir le développer beaucoup plus loin, comme tu dis. Et il y en a autres qui arrivent avec aussi un potentiel énorme et qu'ils ne réaliseront jamais parce qu'ils n'en ont pas envie. Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Le nom qui m'est venu à l'esprit quand tu as dit ça, c'est Jonathan North. Cal Strength. Je ne sais pas si tu connais le personnage. Oui… C'est un gars qui a snatché 170 kilos quand il avait, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Un truc ridicule et qui, à mon avis, avait toujours un potentiel qui était monstrueux, mais qui avait un ego et une personnalité disproportionnée. Et au final, il n'a jamais vraiment… Alors, je ne dis pas qu'il n'a rien gagné. Il a fait des podiums, etc. Mais je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'avait pas laissé son ego rentrer dans le jeu. Oui, donc il y a ce côté-là. Donc, il y a l'ego. Mais moi, ce qui me tue le plus, c'est les gens qui arrivent et qui simplement n'ont pas envie de bosser. Je ne peux pas accepter un ego monstrueux et tout ça. Les gens… Tu sais quelque chose… Quand tu as 40 ans, tu regardes quand tu avais 20 ans. Je me regarde moi quand j'avais 20 ans. Je me dis « Mon Dieu ! » Tu vois ce que je veux dire ? Je me taperais dessus, quoi. Je dis « Mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! » Je comprends. Ce qui me tue, c'est quand je vois qu'il arrive avec un potentiel et qu'on n'a pas envie de le réaliser. Tu vois bien qu'ils disent « Oui, mais il faut bosser. » « Oui, il faut bosser. » Tu as raison. « Oh non ! » Ça, j'ai du mal. Comme être humain. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je n'entraîne pas ces gens-là, honnêtement. Quand je le vois, je dis « Non, pardon, je ne peux pas. Je vais m'énerver à chaque entraînement. » « Je ne suis pas capable de gérer ces gens-là. » Il y en a qui le font très bien et qui, à chaque fois, disent « Non, tu as qui les force à dire « Non, 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 aujourd'hui, c'est là où la structure rentre. » « On a dit 5-7, tu vas faire 5-7. » Parce que sinon, ils en font un et ils ne foutent rien. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas coacher les gens comme ça. Je le sais. Donc, dès le départ, je dis « Non, pardon. » « Je ne suis pas structuré comme ça. » Ça m'agace tellement de voir des potentiels qui ne peuvent pas se réaliser. Mais bon, il y a des types différents d'athlètes. Je l'accepte simplement moi comme être humain avec mon histoire personnelle et tout ça. Je ne peux pas. Donc, ça m'agace tellement que je lâche à chaque fois. Ce qui est aussi important à connaître, comme tu l'as dit, on en revient à la philosophie, la connaissance de soi en tant que coach et de savoir avec quel type d'athlète ou quel type de personne tu as envie de travailler. Parce que ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on devrait absolument être un match parfait avec tout le monde. et on a le droit de ne pas s'entendre avec quelqu'un ou de ne pas avoir les connexions avec quelqu'un. Je veux dire, par exemple, pour le coaching, j'ai toujours minimum deux séances d'introduction pour voir si ça colle déjà. Pour voir si ça colle. Parce que la dernière chose que j'ai envie de faire, même si la personne m'engage pour la coacher sept jours par semaine, je n'ai pas envie de me faire chier avec cette personne pendant six mois, pendant douze mois, juste parce qu'elle a signé un contrat. j'ai envie de pouvoir m'épanouir dans mon job aussi. Donc, c'est important de se connaître en tant que coach. Carrément. En plus, tu vas faire un boulot qui ne va pas être bon. Parce que à chaque fois, tu te rappelles ces clients le soir avant, tu es en train de dormir, tu te dis, putain, j'ai machin demain matin. Oh, je n'ai pas envie. Tu sais, tu as le machin à dix heures, mais donc le client à neuf heures déjà, tu es de mauvaise humeur. Donc, tu fais un mauvais boulot avec eux de toute façon parce qu'à dix heures, il arrive et tu te dis, oh putain, il est là. Oh, pourquoi il n'a pas pu être malade aujourd'hui ? Les trucs comme ça, tu ne feras jamais un bon boulot de toute façon. En coach, il faut en parler. C'est normal. On ne peut pas, comme tu disais, on ne peut pas avoir une connexion avec tout le monde. Moi, je sais exactement. J'en suis arrivé à un stage où je bosse comme ça. Soit on a une connexion, soit on n'en a pas. Je peux t'indiquer des gens avec lesquels on va bien se débrouiller. Mais moi, simplement, ça ne marche pas. Je me connais suffisamment pour savoir qu'il y a des gens avec lesquels je n'aurai aucune connexion. Et donc, dans ce cas-là, je me dis, non, pardon. Mais comment vous osez ? Je vais vous payer. Non, il n'y a pas assez d'argent dans le monde entier pour payer la sensation que vous allez me donner pendant une heure. Tu vois ce que je veux dire ? Pardon. C'est ça. Ils veulent des recipes, ils veulent des trucs. Et comment est-ce que je fais ? Le coude, il est ici. Et là, j'ai dit, boum ! OK. Donc, il y a avant la position, il y a la tension. On va en parler. Tu vois, j'essaye. Mais ces quatre, cinq fois, ça ne marche pas. Je dis, écoute, tu as besoin de quelqu'un qui t'apprenne à avoir une Google Sheet avec les pourcentages et les machins. Il y a plein de bouquins là-dessus. On va commencer avec tout d'un bon pas. C'est la base. Connais l'histoire du fitness et bouge vers l'avant. Peut-être que les gens ont besoin de commencer là. Et au fur et à mesure, avec leur expérience qui grandit et tout ça, ils arrivent à un niveau plus avancé. Mais je sais simplement que si quelqu'un arrive à ce niveau-là, moi, je ne vais pas faire un bon travail avec eux s'ils ne connaissent pas des simples mouvements de bodybuilding ou tout comme ça. Un truc, par exemple, que je trouve fascinant, c'est que j'ai affaire avec des coachs qui n'ont jamais fait de bodybuilding dans le sens que trouver un muscle. J'avais 17 ans, je lisais le Flex Magazine tous les mois. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Il y avait une librairie anglaise américaine à Paris. Tous les mois, j'allais là. J'achetais Flex Magazine. Je le lisais en anglais. Et on dit, mais à chaque fois, les bodybuilders, qu'est-ce qu'ils te disaient quand tu fais incline dumbbell press ou quoi que ce soit ? L'idée, ce n'est pas de faire le mouvement, c'est de sentir les pecs. Et donc, je lui ai dit, OK, je comprends. Et donc, il y avait toute une formation mentale et physique à faire de ce côté-là. Et donc, on arrive à un coach et les mecs qui viennent du sport, généralement, tu sais, le judo ou la course ou quoi que ce soit depuis qu'ils ont 6 ans. On leur a dit quoi faire toute leur vie. Pendant 20 ans, c'est que tu fais ce mouvement 10 fois à gauche, 10 fois à droite. Et donc, pareil, tu sais, si tu fais de la course, tu tournes à gauche. C'est comme les Redneck à Nascar. On ne fait que tourner à gauche. Tu ne tournes jamais à droite. Tu ne sais pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas à droite. Tu bloques ton oeil à droite. Tu ne tournes qu'à gauche. OK. Donc, ils font ça pendant 20 ans. Et maintenant, ils vont entraîner les gens. Ce que eux, ils connaissent, c'est, bon, tu vas faire ça. Tu vas fermer ta gueule parce que tu vas faire 5 fois les 400 mètres et c'est comme ça. Mais ça, ça marche avec des gens qui voulaient aller aux Jeux Olympiques et tout ça. Mais quelqu'un qui vient et qui dit, pardon, mais il faut que je perde du poids. Et ces gens-là ont besoin d'aide aussi. On ne peut pas simplement les approcher comme ça. Et donc, ils viennent me voir. Je dis, comment est-ce que je deviens un coach ? Et donc, on va commencer avec une clinique d'un Bear Press. Et il faut sentir les pecs. Et ils me disent, oui, je ne sors rien. Ok. Donc, il va falloir commencer quelque part. Donc, c'est le bodybuilding pendant deux mois de manière à ce que tu puisses ressentir les muscles de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui ne ressent rien et qui n'est pas athlétique et qui n'a pas le background et qui n'a pas et qui n'a pas et qui n'a pas. Et donc, comme coach, le boulot, c'est d'avoir toutes ces expériences-là. Et donc, je comprends bien qu'il y a des gens qui ont besoin de commencer au départ. Simplement, moi, je préfère les prendre un peu plus avancés de manière à ce qu'on puisse parler de choses plus importantes que comment faire un client d'Umber Press et sentir l'effet. Mais, de nouveau, c'est une expérience qu'il faut avoir comme coach. Simplement, moi, je l'ai fait, j'avais 17 ans. À chaque fois, je vais leur demander pourquoi vous ne l'êtes pas fait. Ça, je ne comprends pas. Pour toi, au-delà du bodybuilding, quelles sont peut-être les lacunes que tu vois à l'heure actuelle dans l'éducation des coachs ? C'est une question qui est assez générale, bien sûr, mais de par ton expérience et du fait que tu travailles avec beaucoup de coachs toi-même, je pense que tu as vu pas mal de choses déjà et tu as un bon sens de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas et ce qui manque peut-être. Oui. La plus grande faute que je vois, c'est position et pas tension musculaire. C'est d'enseigner une position et pas une tension musculaire. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, tu vois ça sur le squat, knees out, les genoux à l'extérieur ou chest up, la grande poitrine et tout ça. Je dis mais ça ne veut rien dire parce qu'un squat avec les genoux à l'extérieur peut se faire de 10 manières différentes. On peut simplement éclater les chevilles complètement à l'extérieur et se retrouver sur le côté des pieds et avoir le corps qui s'effondre complètement mais les genoux sont à l'extérieur. Mais c'est… Donc tu vois, est-ce qu'on amène les genoux à l'extérieur en utilisant les fessiers ou est-ce que je vais amener les genoux à l'extérieur simplement en ayant un collapse au niveau des pieds ou des choses comme ça ? Ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que knees out ne veut rien dire. C'est pareil avec les poitrines vers le haut mais ça veut simplement dire que tu vas mettre toute la tension au niveau des lombaires de manière à pouvoir corriger une faute qui ne se fait pas au niveau du haut du corps mais peut-être au niveau du bas du corps. Et donc il y a… Je pense que la plus grosse… Je sais que la plus grosse faute que je vois c'est de ne pas enseigner les mouvements basés sur la tension musculaire nécessaire pour le mouvement mais plutôt sur les positions. Et ça pour moi c'est de la fainéantrie. C'est intéressant dans le sens où ça lie un petit peu ce que tu as dit avant le fait d'enseigner la tension avec la position et le mouvement ça te force à sentir. Et après tu peux checker ta petite checklist pour voir est-ce que je sens bien ce qui doit fonctionner ce qui me rappelle un petit peu ce dont Pat Davidson parle quand il parle des différents patrons moteurs et des différents plans de mouvement. Chaque plan a certains muscles qui vont être on va dire engagés ou qui vont devoir être engagés pour que ça fonctionne bien. Et si déjà tu ne peux pas sentir ça et bien tu n'as pas ton prérequis pour aller de l'avant. Voilà. Exactement. Et donc mais si tu es un coach qui veut absolument que la personne mette le PVC pipe au-dessus de la tête à la fin du week-end ou au bout d'une heure parce que tu sais tout le monde te regarde et tu as un peu ton ego au milieu ou de toute façon c'est ce que tu connais on met la barre en haut ou quoi que ce soit tu n'as pas les pecs ou tu n'as pas le tu sais le terrestre major ou quoi que ce soit pour assurer que tes épaules restent vers le bas et d'avoir la tension nécessaire tu vas voir ok tout dans les trapèzes et la barre est au-dessus de la tête j'ai gagné on va de l'avant. et maintenant la personne va s'éclater les épaules à chaque fois parce que la tension musculaire est placée sur le mauvais muscle dans ce cas-là pour ce plan de mouvement plan de mouvement plan de mouvement je ne suis pas trop sûr non plus parce que j'ai tout en franglais on va tout faire en franglais ça sera plus facile voilà planes of movement planes of movement voilà parce qu'au départ c'était oui mais la personne n'a pas les muscles la connexion au niveau des muscles nécessaires pour ce mouvement-là dans ce plan de mouvement donc comme coach tu vois ça tu dis ok donc il faut que j'aille rechercher la connexion avec ces muscles-là donc ce mouvement n'est peut-être pas le meilleur pour ça on va dire un stade je vais aller de ce côté-là et donc il y a tout un travail à faire de ce côté-là c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire trapèze la barre est au-dessus de la tête fini j'ai 10 de plus à côté on va aller de ce côté-là t'enis que si tu es un coach tu dis ok donc tu ne t'arrives pas trouver les pecs ok comment est-ce qu'on va faire ça donc il y a mais c'est ça être un coach en vérité c'est de simplement et je comprends bien qu'avec les groupes classe et tout ça c'est compliqué mais en même temps le boulot d'un coach ça n'est pas simplement de dire position je me fous de ce qui arrive du moment que tu mets la barre au-dessus de la tête parce que quand la personne se blesse parce qu'elle a fait elle a eu une technique que tu lui as donnée qui est donc mauvaise comment est-ce que ça n'est pas ta faute je ne comprends pas en tant que coach tu vois ce que je veux dire donc la personne fait exactement ce que tu m'as dit pendant six mois s'éclate l'épaule et tu te dis ouais mais il fallait faire ta mobility ou machin ou truc non 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 ça ne marche pas comme ça non 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 c'est ta faute parce que tu as été trop flemmard pour enseigner les choses correctement ou ou tu n'avais pas la connaissance nécessaire il peut être compliqué à trouver en parlant de ça et donc de ce côté-là ce que j'essaie de faire moi c'est en dire ok peut-être que tu t'es planté parce que tu n'avais pas la connaissance nécessaire ok laisse-moi t'aider parce qu'aussi du côté de coach ce n'est pas facile où est-ce que tu vas prendre ta connaissance en dehors du côté académique qui peut être très dur pour la plupart des coachs et ce que je comprends parfaitement et en plus même le côté académique a ses problèmes à ses problèmes en soi où est-ce que tu vas trouver cette expérience-là cette connaissance-là ça peut être compliqué ça peut être si tu regardes bien où est-ce que tu vas le système de certification d'entraîneur c'est de la connerie donc il faut que tu trouves un mentor quelque part qui puisse t'aider c'est pas simple mais le problème c'est que quand on ne fait pas ça les gens se blessent et c'est notre faute qu'est-ce que tu conseilles à tes coachs en termes de t'éducation continue je veux dire ceux qui travaillent avec toi c'est clair qu'ils vont en apprendre beaucoup mais ils vont aussi continuer à aller chercher autre part comment est-ce que tu juges des informations que tu vois ou que tu rencontres en cours de route en tant que coach et comment est-ce que tu décides de les utiliser ou pas de les intégrer ou pas de t'y intéresser ou pas donc pour moi c'est toujours expérience personnelle d'abord c'est-à-dire que je pense que comme coach tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'as pas eu l'expérience d'abord c'est-à-dire que pour trouver tu vois ce que je veux dire tu ne peux pas enseigner à quelqu'un de trouver les pages overhead si tu n'en es pas capable toi-même au moins il faut que tu puisses comprendre les problèmes de la personne parce que je veux dire moi quand je l'ai fait au départ j'avais ce problème-là ou ce problème-là et j'ai eu ces étapes-là de manière à ce que mes épaules arrêtent de faire mal ou quoi que ce soit c'est généralement comme ça qu'on évolue comme coach c'est-à-dire que tu fais quelque chose tu te plantes ça ne marche pas tu fais aïe et tu commences à régler les choses en disant ok ça ne marche pas qu'est-ce que je dois faire tu regardes sur internet tu essayes tu dis ce système-là a marché pour moi ok cours maintenant c'est dans la boîte à outils et donc pour moi au niveau des coachs ce que je vois c'est qu'ils doivent toujours avoir leur expérience personnelle d'abord donc dès que je commence avec un coach je leur donne des choses à faire et je vois où il s'arrête au niveau personnel presque tu vois ce que je veux dire donc je peux commencer à enseigner certaines choses mais tu vois tout de suite qu'au niveau de l'évolution personnelle il s'arrête quelque part et c'est là c'est là où je m'arrête je m'arrête au moment où le coach lui-même décide qu'il a un niveau suffisant pour lui-même c'est-à-dire que tu vois bien que et même s'ils te disent ouais mais je veux plus je veux plus tu vois bien qu'au niveau de la curiosité ils l'ont perdu au niveau personnel ils n'essayent plus sur eux-mêmes l'entraînement d'abord tu sais tous ces coachs qui ont une programmation qui donne aux gens mais qui ne l'essayent pas eux-mêmes tu vois ce que je veux dire est-ce que tu as déjà écrit en entraînement sur le papier en disant ouais tout va bien c'est facile et quand tu le fais tu dis oh putain qu'est-ce que j'ai écrit c'était une mauvaise idée tu arrives à la moitié du workout et tu dis oh mon dieu c'était une mauvaise idée j'ai jamais j'ai jamais exécuté que ce soit pour moi ou avec un athlète avec qui je travaille ou un client même j'ai jamais exécuté un entraînement comme il était écrit sur papier il y a toujours et souvent même si je l'écris disons en route pour aller à la salle en général c'est fait avant mais si je l'écris le jour même sur le tard en allant au travail par exemple des fois j'arrive dans la salle et tu regardes à gauche à droite et déjà là ton programme doit changer du fait de l'environnement du fait de l'équipement ou alors voilà que la personne fait la première série ou tu fais ta première série et tu dis ah non aujourd'hui ça va pas le faire et directement tu sais pas ce que j'ai écrit mais c'était une connerie tu vois ce que je veux dire tu as des trucs tu te dis ouais c'est facile et tu fais non 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 c'est pas facile du tout ok donc mais tu vois ça énormément sur les coachs qui commencent à donner donc une programmation sur les trucs qu'ils ne font pas eux-mêmes donc au bout de 3 mois ils disent pourquoi est-ce que les gens dans ma salle ils sont tous faibles comme ça ils n'arrivent pas à terminer le workout possible je veux dire non mec tu l'as pas fait c'est pour ça et donc ça veut dire quand je vois ça je vois bien qu'il y a le coach commence à perdre sa passion par rapport à l'entraînement si tu perds ta passion par rapport à l'entraînement c'est-à-dire que tu vas perdre ta passion par rapport aux gens très très vite après ça et donc c'est généralement je m'arrête à ce moment-là quand je ne vois pas la curiosité personnelle qui suit la vocation je sais bien qu'il y a un problème donc on peut en parler qu'est-ce qui se passe ? ta vie personnelle qui est en train de te stresser burn out tu gagnes un paille d'argent on peut en parler tout ça mais je vois bien que si la personne refuse d'abord d'eux-mêmes d'avoir ses expériences d'entraînement où on parle d'anxiété comment le côté empathie par rapport aux gens par rapport à l'anxiété tu vois quand il commence à perdre ça je sais que de mon côté il est temps de s'arrêter et de reculer et de voir ce qui se passe et de recommencer là mais je n'enseignerai jamais certaines choses à des gens qui ne veulent ces choses-là que simplement que pour les vendre à leurs clients sans vraiment avoir cette expérience par rapport à eux-mêmes d'abord ouais c'est l'équivalent de digérer l'information de la de voilà de la faire passer à travers son propre filtre pour ensuite l'utiliser avec les gens autour de toi ouais donc moi ça a toujours été mon c'est le prix à payer pour m'avoir encore en tant que coach c'est à dire c'est ça que je veux voir c'est à dire qu'avant qu'on aille du côté lactate il faut pouvoir le produire c'est à dire tu veux qu'on parle de lactate ok mais je vais te mettre d'abord sur un sled et je vais t'assassiner et donc si tu peux faire ça on peut parler technique et lactate mais je veux voir de ton côté c'est pas une question toujours d'argent les paiements tu vois ce que je veux dire tant en tant il y a des paiements aussi qui est montre-moi que le temps que je vais passer à t'enseigner ces choses-là vaut quelque chose et c'est à dire que mon temps vaut ton temps ou ton temps doit au moins valoir le mien dans ce cas-là je veux une curiosité par rapport au coach je veux une certaine fin je dois ressentir cette fin-là d'apprendre c'est à dire je ne comprends pas mais je veux comprendre quand j'ai ça je suis toujours prêt à aller même sur ce qui est lactate en leur disant c'est pas grave si tu comprends 20% on va continuer à bosser et tout ça mais il y a cette excitation-là du côté du coach dont moi j'ai besoin parce que sinon je vois bien que c'est un truc qui est simplement fait pour vendre c'est une pilule ou c'est encore pire simplement pour leur ego à eux en leur disant qu'ils vont commencer à parler de lactate au milieu de la classe alors qu'en y a 10 ans rien compris mais simplement ça leur permet d'avoir des mots des mots bien longs et bien compliqués pour épater tout le monde à la partie du service work et donc ça c'est pas mon truc ça ne devrait pas être le moment où tu cherches à faire des grandes phrases alors alors non mais quand même voilà allons-y allons-y gaiement sur le lactate vu qu'on est vu qu'on est sur le sujet donc qu'est-ce que tu as appris récemment je sais que tu m'as dit que ça fait bientôt 2 ans que tu étudies le sujet donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris dans ce cadre-là qui a changé ta façon de voir et peut-être de faire les choses aussi Cet épisode est présenté par Strength Coach Network la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff Derek Hansen Carl Dietz et Buddy Morris si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse l'agilité la pliométrie l'endurance la réathlétisation la programmation et bien plus Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL NBA et MLB tu peux poser tes questions répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs si tu as besoin d'une critique de ton CV doit te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive ça a changé tellement de choses donc on va commencer donc il y a deux ans je commençais je commençais vraiment à regarder au lactate parce qu'il y avait certains points que je ne comprenais pas on parlait de tout ce qui est anaerobic special donc le seuil anaerobic et par rapport à ça j'avais un problème donc le truc avec Carl Freeston qui s'appelle predictive coding active inference toutes ces choses là c'est trop long mais simplement a établi cette idée que le corps est prédictif et non pas réactif donc si on part de ce côté là et on regarde le seuil anaerobic on est en train de me dire donc que le corps produit toujours du lactate à ce moment-là parce que c'est un déchet parce qu'il y a et donc dès qu'on arrive du côté anaerobic donc il n'y a plus assez d'oxygène le lactate est produit encore à un niveau qu'on n'est plus capable d'oxyder et donc le niveau de lactate monte qui va en plus va monter un niveau d'acidité au niveau du corps blablabla et on arrive jusqu'au seuil anaerobic où le niveau de lactate force le corps a s'arrêté de fonctionner plus ou moins c'est un peu comme ça qu'on lisait et donc déjà au départ moi ça j'ai toujours un problème par rapport à ça parce que je disais donc le corps l'évolution n'a pas pu comprendre un meilleur moyen que ça c'est-à-dire que le corps arrive il n'y a plus assez d'oxygène le lactate monte et donc on meurt c'est fini et donc c'est tout donc l'évolution n'a jamais pu figurer un moyen de donner un système plus plus efficient que ça déjà je trouvais ça un peu bizarre et donc j'ai commencé à regarder sur tout ce qui est lactate et en plus on m'expliquait que le lactate était un déchet qui est créé d'une manière anaerobic c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène ok donc tu commences un peu à regarder le lactate et tu t'aperçois que le lactate est produit de manière aérobique non pas dans le cerveau ok donc c'est-à-dire que la glycolise du glucose arrive jusqu'au lactate d'une manière aérobique dans le cerveau mais donc anaerobic dans le muscle c'est-à-dire qu'il y aurait une glycolise aérobique pour le cerveau mais anaerobic pour le muscle c'est pas étrange ça donc déjà comment est-ce que le corps le sait et pourquoi deux glycolises c'est quand même bizarre c'est ce que je veux dire et donc bon je suis vraiment sympa et étrange cette histoire on va continuer à regarder et donc on me dit que la glycolise déchet acide lactique ok acide lactique pH 3.6 c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir d'acide lactique dans le corps humain c'est pas possible et donc je continue à regarder de ce côté-là en vérité je m'aperçois qu'il y a un énorme de gens qui ont dit non 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 on ne peut pas avoir d'acide lactique dans le corps humain simplement du lactate j'ai dit ok donc ça veut dire que tout le truc que j'ai appris déjà est faux ok ça commence bien donc je continue à regarder et il n'y a aucune relation entre le lactate et l'acidité ce qu'ils appellent le lactique acidosis en anglais il n'y a aucune relation entre la production du lactate et la montée de l'acidité donc la descente du pH on voit ça au niveau des chocs sceptiques où il y a une production de lactate qui se fait énormément sans aucune association avec l'acidité c'est-à-dire qu'il reste un pH normal mais le lactate monte j'ai dit ok donc c'est quand même étrange le lactate n'est pas la cause du changement d'acidité du système non parce que ça venait de l'idée qu'il y avait d'abord le lactate lactique qui est changé après en lactate et donc avec le hydrogen ion et que le pH qui descend était lié à ça alors qu'en réalité ça ne marche pas du tout comme ça et donc il y a énormément de questions comme ça qui se posaient donc j'ai continué à chercher au fur et à mesure des mois et tu te retrouves avec quelqu'un comme Bruce qui en 1980 a annoncé quelque chose qui s'appelait le lactate lactate shallow theory donc la théorie du la navette du lactate la navette du lactate on va le dire comme ça j'aime bien et donc déjà je me disais attends 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 ça fait 40 ans que le mec l'a dit 40 ans pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas maintenant je comprends et donc j'ai commencé à aller de plus en plus de ce côté là et donc il a il a tout un truc qui s'appelle science and translation of the lactate qu'il a écrit qui est très très long mais où quand je l'ai lu je me suis dit mais enfin pour moi il venait juste de prouver que le lactate n'était pas un déchet mais un fuel je me suis dit ok donc ça changerait énormément de choses au niveau de tout ce qui est au niveau du corps humain parce que si c'est un si c'est pas un déchet mais un fuel au niveau même du principe du stress ça change tellement de choses donc je me suis dit on a peut-être commencé là donc je me dis est-ce qu'il est barjou ou pas donc j'ai commencé à lire tu te retrouves avec un mec qui s'appelle Sher qui a dit la même chose et on continue on continue je me suis dit mais ok où est-ce que ça a commencé donc maintenant tu repars sur 1920 quand le mec essayait de prouver que le glycogène partait en glucose pour la glycolise qui en vérité il a mis l'électrode dans la cuisse de grenouille qui commence à bouger et il voit le lactate qui monte et donc la conclusion c'était lactate déchet j'ai dit ouais mais enfin la conclusion ça pouvait être lactate chou pourquoi lactate déchet au niveau conclusion au niveau de pensée logique j'ai dit non 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 il y avait deux il y avait deux possibilités au niveau de la conclusion oui un déchet mais aussi peut-être un fioul mais non il a dit non forcément déchet et forcément anaérobique parce que il n'y a pas d'oxygène dans la cuisse de grenouille je dis oui il n'y a pas d'oxygène parce qu'il manque la grenouille donc on ne peut pas non plus tirer cette conclusion là tu vois ce que je veux dire et en plus une grenouille qui est vivante n'a pas la même température qu'une cuisse de grenouille mais simplement tu vois ce que je veux dire donc il y avait des trucs je me dis qu'est-ce qui se passe la meilleure définition que j'ai entendue du lactate c'est que c'est un c'est un une molécule tampon au niveau énergétique en fait ça fait le lien entre différents systèmes qui existent au niveau des notamment des filières énergétiques et comme tu l'as dit en l'absence d'oxygène on voit qu'il n'y a en gros il n'y a plus le mécanisme de recyclage du lactate qui est principalement son oxydation par le système la machinerie aérobie si on va l'appeler comme ça une fois que ça c'est plus disponible on voit une accumulation qui est significative mais comme tu l'as dit avant c'est non seulement un fuel c'est une molécule de signalisation qui est extrêmement importante aussi elle a un impact sur le taux d'oxydation des graisses notamment s'il y a en gros plus il y a de lactate moins tu vas oxyder des graisses il y a un certain seuil avec ça aussi il y a le fait que tu peux oxyder le lactate dans la fibre qui l'a produite mais ça peut aussi être et là on parle de l'effet de navette où on peut en gros transporter le lactate soit vers une fibre adjacente soit dans le sang et vers d'autres parties du corps qui peuvent elles à ce moment là oxyder le lactate le cerveau comme fuel également mais même on peut produire le niveau du muscle pour nourrir le cerveau voilà également c'est que le corps utilise le lactate pour beaucoup de choses différentes et c'est bien plus que juste un déchet ou même juste un produit dérivé d'un processus énergétique ça va beaucoup plus loin que ça et c'est intéressant parce que à mon sens c'est ce qu'on retrouve pour beaucoup d'éléments qu'on avait peut-être mis un petit peu de côté ou catégorisé trop rapidement dans le corps c'est que ça ça fait ça et puis rien d'autre mais en fait et comme on l'a dit la semaine dernière dans notre conversation avant ce podcast c'est que tout se parle tu vois tous les systèmes du corps se parlent et il y a voilà et donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées que ce qu'on ne pensait au départ et c'est ça le problème en vérité c'est que ça rend les choses beaucoup plus compliquées en plus le lactate est un anti-inflammatoire et une hormone qu'ils appellent le lactormone parce qu'il y a des trucs par rapport au niveau des poumons aussi donc c'est ça on semblerait que ce soit un neurotransmetteur aussi dans certains cas par exemple pour les poumons donc il semblerait que le lactate tu le retrouves au milieu de tout donc tampon mais dans le sens au milieu de tout c'est à dire que le lactate semblerait soit vraiment une base et dans mes études ce que j'ai vu c'est en vérité c'est la base en plus du système nerveux sympathique du côté sympathique des choses c'est vraiment tu vois le lactate partout au milieu de tout ça donc c'est quelque chose d'extrêmement important et pas comme déchet comme fuel comme anti-inflammatoire et bon et un nombre de choses comme ça et donc ceci va quand même commencer à regarder de plus en plus précis en plus si tu regardes sur tout ce qui est glycolyse et gluconeogenesis gluconeogenèse c'est plus que tu ne peux pas avoir les deux en même temps en réalité ce n'est pas vrai du tout tu peux avoir les deux en même temps ça s'appelle un cycle futile en français je pense qui est nécessaire pour la production de l'ATP par exemple donc tu vois ce que je veux dire tu retrouves le lactate au milieu de tout ça et tu dis ok et donc si on prend par exemple le lactate comme fuel ça veut dire que le seuil anaérobique et donc en parlant de ça on voit aussi que le lactate deux choses peut être produit de manière aérobique même dans le corps humain c'est à dire que le cœur produit du lactate de manière aérobique non pas simplement anaérobique donc on se retrouve là et en plus il vient de prouver c'est que le lactate est le résultat de la glycolyse c'est pas glycolyse pyruvate pyruvate lactate lactate qui était au début de l'idée c'est simplement glucose directement vers le lactate et de là le lactate peut être transformé en pyruvate dans la cellule mais ça veut dire que la sortie de la glycolyse est le lactate pas le pyruvate et donc ça aussi ça amène un nombre de choses très ça change énormément de choses tu as parlé du cycle qui se passe au niveau de la production d'ATP c'est vrai que comme tu l'as dit donc il y a la glycolyse qui est l'oxydation des sucres en provenance du sang donc du glucose qu'il y a dans le sang on a aussi l'oxydation du glycogène qui est stocké au niveau local et au niveau périphérique parfois parce que ça aussi on sait que ça peut partir d'un endroit et être utilisé autre part mais qu'en permanence on a aussi et qui est notamment alimenté par l'oxydation du lactate c'est la régénération de tes stocks de glycogène pendant que tu les utilises tu essaies de les restocker en permanence également jusqu'au moment où tu n'as plus assez d'oxygène pour faire ce processus là et du coup tes niveaux de glycogène descendent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus descendre parce que le corps régule ça il y a un mécanisme de régulation qui fait que tu ne peux pas arriver à zéro et à ce moment là tu commences à te reposer on va dire sur d'autres façons de recycler l'énergie qui ne sont plus aussi sustainable qu'on ne peut plus pas maintenir nécessairement dans le temps pour aussi longtemps parce que maintenant il faut relier simplement sur le glucose et donc de ce côté là il va prendre le lactate pour revenir directement sur le glucose sans passer par le glycogène mais il peut prendre aussi si c'est nécessaire tout ce qui est fat donc les graisses de ce côté là donc il y a tout un système qui se fait donc le glycogène c'est beaucoup plus facile à gérer que le glucose directement parce que le glucose directement c'est très dangereux parce que quand ça s'arrête ça veut dire que c'est fini tu meurs et le corps n'aime pas ça et donc il y a tout un système là-dessus mais donc ça veut dire qu'il y a tout un cycle qui se fait de glucose lactate lactate-glucose en permanence si possible glycogène sinon lactate-glucose mais il y a certains états où les deux se font en même temps c'est à dire que le lactate qui est produit repart directement en glucose qui repart en lactate qui repart en glucose simplement pour la production d'ATP et donc c'est des trucs comme ça qui sont extrêmement importants au niveau énergétique tu vois ce que je veux dire c'est le cycle de Cori si je ne me trompe pas non, non, non ils appellent ça un cycle futile parce que le cycle de Cori tu as besoin d'en sortir tandis que là c'est simplement glucose lactate-lactate-glucose en permanence au même endroit et donc ça s'appelle un cycle futile qui a simplement un goal de produire des molécules d'ATP et donc il y a tout un truc par rapport à la nature de l'ATP par rapport à ça où ils te disent que c'est pour créer une certaine chaleur au niveau du corps qui est possible mais ça va beaucoup plus loin il semblerait que l'ATP soit une molécule qui soit nécessaire pour avoir un reset au niveau de la formation sur tout ce qui est transporteur bref on va d'un côté beaucoup plus important mais l'ATP est extrêmement important par rapport à ces choses-là et le corps a différentes manières qui sont là de manière à pouvoir créer tout ça donc bref ça te met le lactate au milieu des systèmes les plus importants et donc l'avoir considéré comme déchet par rapport comme un fio au milieu des échanges les plus importants du corps humain change tout et par exemple pour revenir au seuil anaérobique ça veut dire que ça n'a rien à voir avec passer du côté il n'y a pas de seuil anaérobique c'est ça que ça veut dire parce que tu ne passes pas de aérobique à anaérobique simplement la descente au niveau de la capacité d'oxydation indique au niveau du système nerveux qu'il y a un problème et la réponse du système nerveux et on va produire plus de fioul et c'est pour ça que le lactate monte à un tel niveau c'est un système d'urgence si tu veux qui arrive dans un choc on voit ça sur le choc sceptique dont je parlais où quand on rentre dans ce choc sceptique la production de lactate monte à des niveaux énormes pourquoi pas comme déchet mais parce que le côté fioul est nécessaire anti-inflammatoire le lactate qui ne va pas aller vers le cerveau de manière à ce que les astrocytes n'aient pas à le faire bref, il y a certaines raisons pour tout ça mais on voit ça au niveau du choc sceptique et on voit exactement le même système choc sceptique qui se passe dans ce qu'on appelait le seuil anaérobique qui est en vérité une réaction du système nerveux qui est une manière de se défendre par rapport ou à l'agression en place une agression est sceptique l'autre c'est l'environnement partons là-dessus partons sur le système nerveux on en a parlé toi et moi l'autre fois et donc peut-être commence par établir les bases sur lesquelles tu fondes ta pensée là-dessus et ce que tu as appris ces dernières années au sujet du système nerveux et donc le système nerveux est enseigné généralement où ils te disent il y a le côté enfin système nerveux on va commencer avec ça il y a beaucoup de systèmes nerveux dans le corps humain on a le système central qui est le cerveau et la colonne on a le système périphérique donc il y a le système parasympathique et sympathique dont on va parler mais il y a aussi le cœur le cœur est un système nerveux en lui-même qui s'appelle le cardiac intunsic nerveux système je ne sais pas du tout ce que c'est en français et le système enterré qui est l'estomac et donc il y a et donc on a en plus de ça le cœur est un cerveau en lui-même et le système enterré aussi ils ont des neurones qui produisent certaines choses très particulières par exemple le système enterré donc le cerveau enterré si c'est un mot produit énormément la sérotonine au niveau du corps humain oxytocine pas mal de choses comme ça bref on va parler du système périphérique donc parasympathique parasympathique contre sympathique à l'école on te disait que le côté parasympathique c'est repos et digestion et de le côté tu as le système sympathique qui est le combat ou la fuite alors qu'en vérité de nouveau ça a été une manière très très simplifiée de parler de la chose qui est en vérité d'une chose qui est beaucoup beaucoup plus complexe que ça je vais essayer de simplifier moi-même la chose ce qui n'est pas une bonne idée mais bref l'idée c'était que le côté parasympathique est l'énergie produite par le corps humain qu'on va diriger vers le monde interne tandis que le côté sympathique c'est l'énergie produite par le corps humain dirigée vers le monde externe c'est vraiment ça la séparation ce qui revient à donc il y a tout un côté Markov-Blanket qui est tout un truc dont Carl Freeston parle cette façon de voir marche beaucoup mieux si tu regardes au niveau neuroscience comment est-ce qu'ils établissent la fonction de la vie et tout ça cette façon de voir les choses marche beaucoup mieux j'aurais besoin de deux heures simplement pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions mais on va commencer à partir de là et donc le côté repos et digestion c'est la mauvaise manière de voir les choses parce que on se dit que le côté parasympathique c'est simplement calmer les choses alors qu'en réalité ce n'est pas vrai du tout ça peut être calmer les choses mais ça dépend en fonction du contexte de temps en temps le côté parasympathique agit tout seul de temps en temps il agit comme un frein comme le système sympathique de temps en temps il marche avec le système sympathique en plus de temps en temps le côté sympathique veut calmer les choses mais de temps en temps il faut produire plus d'énergie et non pas moins par exemple dans le cas de la fièvre au niveau de la fièvre c'est un côté le parasympathique et sympathique vont marcher ensemble par exemple quand tu te coupes la main tu as tous tu as la rougeur qui commence à s'établir c'est le côté sympathique qui arrive de manière à détruire toutes les germes ou les choses comme ça et après la cicatrisation se fait la cicatrisation demande énormément d'énergie et c'est le côté parasympathique qui est en charge de ça donc c'est-à-dire que le côté parasympathique est aussi en charge de la production d'énergie simplement pas dirigée vers l'action mais plutôt vers le monde interne dans ce cas-là j'aime bien la façon dont tu sépares ces deux choses-là je pense que c'est une c'est une manière très c'est très simple et je pense que c'est c'est juste dans beaucoup beaucoup de cas c'est une manière très simple d'aborder ces deux systèmes-là et de comprendre pourquoi ils sont là et à quoi ils servent et si tu regardes bien au niveau de l'évolution qu'est-ce qu'on avait au départ le système parasympathique le plus vieux donc c'est ce qu'on appelle le dorsal vegas nerve dont Dr. Porges parle dans le polyvegan theory la théorie polyvagale c'est quelque chose qui était utilisé simplement pour tout ce qui est chaleur pour jouer au mort c'est-à-dire qu'il y a énormément d'espèces d'insectes ou de certains animaux dès qu'il y a un problème ils arrêtent de bouger il plaît au mort et donc c'était un système pour couper toute action de manière à pouvoir se protéger de là on est parti du côté plutôt avec tout ce qui est reptilien et tout ça du côté sympathique qui est ok il y a quelque chose qui rentre dans la bulle on tape par exemple les serpents si on rentre dans la zone ils attaquent peu importe c'est parti et donc de là il y a une évolution qui s'est faite avec tout ce qui est ma mange ma mère les ma mère bonne question je ne sais pas maman ceux qui parlent mieux français que nous maman exactement on tous dit donc maman et mammifère mammifère ça m'a vu mammifère bien sûr putain comment j'ai oublié tout mon français évidemment mammifère ma mère oh mon dieu bref ça empire chaque année mammifère je ne me rappelle même pas du mot mammifère oh mon dieu il m'a fallu 10 secondes aussi donc je ne te plains pas c'est bien c'est ça qui se passe et le besoin de vivre en tribu donc maintenant ça veut dire que je dois avoir le deal vers l'extérieur donc vers le monde externe du côté sympathique simplement je ne peux pas avoir un sympathique qui est simplement sans contrôle où dès que quelqu'un arrive dans ma bulle je tape parce qu'une vie en tribu demande à ce que je puisse pouvoir communiquer aider les gens sans nécessairement arriver du côté violence donc comment savoir si je dois être violence ou si je dois être du côté plus amicable ou choses comme ça et c'est là que l'évolution du venture vegas nerve du nerve vagal ventral est arrivée qui essaye de nous de nous donner un pas sympathique qui agit comme un frein sur le sympathique mais de manière à ce que l'énergie reste haut vers le monde extérieur mais sans arriver nécessairement à la lutte et donc il y a tout un côté au niveau de l'évolution qui se fait de ce côté là et donc la partie la plus importante qu'on est en train de développer pour notre espèce est le nerve vagal ventral parce que ça nous permet de dépenser de l'énergie par rapport au monde externe mais d'une manière amicale on va dire quand c'est nécessaire et quand ça ne marche pas on repart du côté purement sympathique et là on part en sucette et donc il y a tout un système qui s'est habitué par rapport à ça et donc pour synthétiser un petit peu tout ce que tu viens de dire notre état idéal c'est un état où on peut socialiser où on peut être avec les gens qui nous sont proches d'où aussi l'importance de passer du temps avec ses proches et passer du temps social de qualité c'est quelque chose qu'on oublie et surtout dans des temps comme ça où on n'a pas la possibilité de voir du monde mais je me rappelle il y a un mois et demi en arrière on est allé rendre visite à une voisine on a fait une petite soirée on a bien mangé on a bu quelques verres et je pense que c'était la première fois que je me rendais compte à quel point j'avais vraiment on en avait besoin on avait vraiment besoin et donc à ne pas oublier c'est de passer du bon temps avec vos proches donc ça c'est vraiment notre état idéal on va dire parce que c'est là qu'on peut vraiment se connecter avec les gens autour de nous on sait qu'en tant qu'humain on ne peut pas fonctionner seul donc il nous faut le tribe autour de nous comme à l'époque ou alors la société dans laquelle on évolue ou alors il faut être vraiment vraiment bien tout seul avec tes outils dans la forêt mais ça c'est encore une autre histoire mais il y en a très très peu qui peuvent le faire voilà exactement il veut aller dans la forêt rester tout seul non 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 il n'y a pas moyen on devient complètement barjot c'est très vite l'évolution nous pousse de ce côté là tu vois ce que je veux dire il n'y a pas on ne peut pas changer ça donc ouais plus de connexions plus de conversations toutes ces choses là c'est intéressant on le voit avec les réseaux etc. sans partir sur une tangente et donc si ce système là ou ce mode de fonctionnement là n'est pas adapté et bien on va se replier vers le système on va dire une réponse sympathique qui là serait une réponse beaucoup plus agressive et comme tu as dit beaucoup plus d'énergie qui est dirigée au monde extérieur que ce soit pour la protection pour une fuite pour un combat qui serait nécessaire et on a le troisième palier on va dire qui est comme tu as dit le système parasympathique mais ancestral si on veut l'appeler comme ça qui nous vient des reptiles qui est adaptif pour les reptiles où ils peuvent comme tu as dit freeze or faint les insectes également voilà donc tu peux te figer tu peux te figer ou jouer au mort mais pour nous c'est mal adaptif donc quand les gens ils tombent dans les pommes sans le vouloir c'est cette réponse là ils n'ont pas su répondre à ce qui était devant eux et ils ont en gros ils ont fait recours à un système qui fait encore partie de l'être qu'on est tous mais qui est mal adaptif maintenant qu'on a développé ces autres façons de répondre à des stimuli internes et externes oui ou qui peuvent être utilisés mais ce sont vraiment dans des contextes très très particuliers ils ne sont pas censés être utilisés en permanence et ce qui est très intéressant par rapport à ça c'est qu'on voit que la dépression fait partie de ce côté-là du côté freeze du côté nerve vagal dorsal c'est ça la dépression on voit bien qu'il y a toute une activation de ce côté-là donc le côté freeze mode a ses raisons d'être mais quand on utilise trop on va du côté dépression donc c'est quelque chose qui va être si on veut comprendre l'anxiété à la dépression il est nécessaire de comprendre comment le système nerveux fonctionne et c'est aussi lié dis-moi si je me trompe mais à tout ce qui est du vrai surentraînement je me suis entraîné trois jours de fuite et je suis fatigué mais si quelqu'un pousse vraiment trop fort vraiment trop loin c'est là qu'on va aussi et pour ceux qui ont écouté les podcasts que j'ai fait avec Patrick Estes Aaron Davis qui parlent de ça ou quand ils utilisent le Megawave pour voir l'état de leur athlète au jour le jour trop sympathique c'est pas bien mais par contre trop loin dans le parasympathique c'est encore plus dangereux dans le sens où on a été mieux placé on arrive à un moment où le corps a dit ok je ne peux plus du tout je ne peux plus bouger et donc il n'y a qu'une c'est-à-dire que tu as affronté un problème et la solution se battre n'a pas marché après ça la solution la fuite n'a pas marché donc il ne reste qu'une solution c'est de jouer au mort et à ce moment-là le corps s'arrête se bloque complètement et il n'y a plus aucune d'énergie dépensée parce qu'on arrive à un moment où dépenser plus d'énergie devient détrimental au niveau de la survie et donc le corps s'arrête complètement et c'est ça la dépression il y a moyen d'y arriver si on pousse son corps suffisamment loin il y a certains systèmes de défense qui sont en place qui vont nous forcer à nous arrêter il y a tout un truc sur Paul Davis qui avait écrit un livre là-dessus sur le cancer où il pense que c'est plus ou moins pour lui le cancer c'est en vérité la même manière c'est un peu c'est cette idée-là au niveau génétique qui était très intéressant mais le corps humain a des systèmes en place qui sont là qu'on ne peut pas nécessairement bloquer et donc pour toi les implications de ce dont on vient de parler donc les différents aspects du système nerveux quelles sont ces implications pour l'entraînement pour les coachs pour tous ceux qui nous écoutent exactement donc par exemple ce qui est très intéressant par rapport à cette évolution on voit bien que tout ce qui est énergie par rapport au monde extérieur est sympathique mais en même temps si tu regardes par exemple la coordination musculaire qui est très nécessaire pour pouvoir s'entraîner tu vas la retrouver du côté parasympathique tout ce qui est acetylcholine choses comme ça qui est lié à la coordination toute la précision ce genre de choses vont du côté parasympathique donc c'est-à-dire que pour être au mieux possible il faut pouvoir dépenser son énergie vers le monde externe parce que c'est ça l'entraînement mais sans perdre le côté parasympathique le côté flot de manière à pouvoir garder sa coordination et tout ça donc c'est-à-dire qu'il y a un état entre les deux où on voit à quel point il faut que je sois sympathique par rapport au parasympathique par rapport à l'activité produite c'est-à-dire si je vais du côté trop sympathique je vais m'énerver je vais perdre ma coordination si je vais du côté trop parasympathique je ne vais pas être capable de dépenser l'énergie nécessaire pour cette action-là c'est-à-dire qu'il y a un équilibre en permanence en fonction de ce qu'on fait tu le vois notamment dans les gens qui ont un âge d'entraînement qui est nul dans le sens où ils n'ont pas d'entraînement derrière eux le fait qu'ils puissent produire des watts sur un assault bike par exemple au début ils n'arrivent même pas ils n'arrivent simplement pas à le faire ce n'est pas une réponse qu'ils ont pratiquée qu'ils ont entraînée mais en quelques séances tu peux leur permettre de doubler les watts qu'ils mettent sur un bike simplement parce que c'était une qualité qu'ils n'avaient jamais exploité avant exactement et tu vois bien le résultat tout de suite au niveau mental ils se disent oh mon dieu qu'ils ont libéré toute la colère qu'ils avaient parce que finalement au lieu d'être bloqués à l'intérieur ils ont pu exprimer cette énergie-là vers le monde extérieur donc ils ont une réaction sympathique donc ça marche bien sur le air dive tu les mets sur un snatch à cause de la coordination nécessaire ça ne marchera pas donc c'est-à-dire qu'il y a des modalités d'entraînement qui vont être meilleures par exemple pour quelqu'un qui commence à s'entraîner de manière à libérer ce côté sympathique que d'autres que par quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience ou de choses comme ça et donc si tu regardes bien à un haut niveau par exemple le snatch c'est ça le truc c'était combien d'énergie de produit par rapport à la coordination nécessaire pour un mouvement qui est quand même très complexe et c'est ça l'entraînement ça va être de savoir à quel point je vais de l'un par rapport à l'autre et donc ce qui est très intéressant par rapport à ça c'est que donc le côté sympathique donc cette énergie produite vers le monde externe est lié à trois choses le premier c'est lié sur le lactate sur la production du lactate il est lié sur ce qu'ils appellent le noradrénaline qui est le neurotransmiteur du côté sympathique et aussi sur une hormone qui est produite directement par les os qui s'appelle l'ostéocalcine et l'ostéocalcine est extrêmement important donc c'est une hormone peptide peptide je ne sais pas mettez-le en commentaire les gars on va dire peptide vous savez mieux que nous peptide mais qui est produite directement par les os et donc il semblerait que les os soient en vérité l'antenne les antennes du corps humain c'est-à-dire que la prédiction se fait au niveau du cerveau qu'il y a un combat mais il y a besoin d'une observation au niveau du corps qui se fait au travers de beaucoup de systèmes mais surtout au travers des antennes qui sont les os et donc les os produisent cette hormone peptide qui s'appelle l'ostéocalcine pourquoi est-ce que c'est important parce que l'ostéocalcine va arriver jusqu'au neurone du côté parasympathique de manière à bloquer la formation d'acétylcholine de manière à pouvoir enlever le frein du côté sympathique donc c'est-à-dire que l'impact au niveau osseux ou la pression au niveau des os va amener un côté fight un côté combat qui est normal si tu regardes bien mais ça veut dire que le plus on va du côté impact et pression au niveau des os le plus on va avoir un côté combat mais il y a un moment donné où ce côté combat peut aller trop loin ce qui va nous amener à une perte de coordination donc tu vois ce que je veux dire donc il y a tout un truc par rapport à ça qui devient extrêmement intéressant parce que quelqu'un qui commence par exemple qui n'est pas capable de développer un combat je pourrais le mettre avec quelque chose qui développe une certaine pression sur ses os à lui sur les antennes par exemple tout ce qui est carries un yoke carry ou un truc comme ça ou lui faire faire du sprint ou quoi que ce soit où ça force un impact au niveau osseux de manière à pouvoir créer un système sympathique c'est très important parce que l'ostéocalcine a montré qu'il est nécessaire pour développer pour la synthétisation de la testostérone pour la synthétisation de l'insuline ou en tout cas plus l'insuline la synthétisation de ce qu'ils appellent les monoamides neurotransmilleurs sont donc sérotoline dopamine noradrenaline tout ces choses-là l'ostéocalcine est nécessaire pour ça et donc la liste est énorme de pourquoi l'ostéocalcine est nécessaire et donc c'est-à-dire que l'impact au niveau des os la pression au niveau des os pendant l'entraînement est nécessaire pour développer un côté sympathique élevé mais si on va du côté trop élevé maintenant on va avoir un problème de l'autre côté et donc en vérité l'entraînement c'est quoi ? c'est l'équilibre entre les deux en fonction de l'activité qu'on est en train de faire et donc si on peut comprendre ça c'est-à-dire qu'on peut comprendre que l'entraînement doit être basé sur le système d'énergie évidemment mais aussi sur le contexte de l'entraînement c'est-à-dire que le système nerveux c'est pas que c'est plus important que le système énergétique c'est que c'est une étape avant le système énergétique parce que le système nerveux va décider du système énergétique utilisé dans le sens parce qu'on sait que quand on est du côté sympathique on va perdre le contrôle au niveau du cœur par exemple le cœur est contrôlé essentiellement par le nerve agale et donc c'est-à-dire quand on voit du côté impact osseux pression à un tel point que l'ostéocalcine bloque l'activation du nerve agale c'est-à-dire que le battement de cœur va partir en sucette tout de suite et donc on sait que ça c'est le rôle du sympathique pourquoi est-ce que ça compte ? parce que par exemple si on regarde sur les niveaux énergétiques je pourrais entraîner quelqu'un à nager dans une piscine et tout d'un coup je les mets dans l'océan et simplement avoir peur des vagues va changer directement par exemple simplement le niveau de battement de cœur et donc la personne va se retrouver à nager avec un système qui est complètement différent du système qu'il a entraîné dans la piscine simplement parce que le contexte de l'entraînement a changé donc tu parles de l'environnement du contexte dans lequel on on entraîne nos athlètes donc quels sont les points pratiques à considérer de ce point de vue-là de ce côté-là donc par exemple ne serait-ce qu'au niveau l'impact c'est-à-dire si tu veux faire du cardio et tu le fais sur une bicyclette et que tu arrives à faire du cardio par exemple basé sur la course ton système sympathique va être tout de suite beaucoup plus élevé au niveau de la course qu'au niveau bicyclette donc ça veut dire que ça va changer tu vas être capable d'une capacité aérobique supérieure sur la bicyclette que sur la course mais enfin si tu n'as pas l'habitude de courir par exemple si tu n'as pas l'habitude de l'impact ou de la pression osseuse donc par exemple tu peux bosser ton niveau cardiaque aérobique et tout ça sur la bicyclette tu arrives et tu fais du jujitsu de la bourse tu prends un point un coup de poing tu dis au mondial au mondial au mondial tu as perdu 50% de ta capacité aérobique donc dans ce sens là ce n'est pas l'imprêlement ne sert à rien simplement que dans le mauvais contexte ça ne va pas servir à grand chose quand tu paniques en jujitsu tu ne peux plus respirer donc même si tu es capable de faire un marathon on s'en fout tu vois ce que je veux dire donc il y a une intégration du système nerveux qui est nécessaire pour pouvoir comprendre comment s'entraîner correctement et donc par exemple si on va faire un triathlon et il y a toute une portion qui se fait dans l'océan il faut s'entraîner dans l'océan parce que la peur des vagues pour certaines personnes peut amener un côté sympathique qui ne va pas leur permettre de respirer correctement et de pouvoir utiliser la capacité aérobique qu'ils ont construite pendant des mois dans ce cas là dans une cuissine donc le contexte d'entraînement est très important on a eu une chouette conversation à propos des modèles la façon d'entrevoir le monde et la façon de percevoir les choses autour de nous quand on a discuté la semaine dernière je voudrais bien repartir là-dessus avec toi aujourd'hui oui oui donc par exemple en boxe ils disent toujours dès que tu prends tout va bien tu prends un coup de pointe et 50% du cardio donc il y a quelque chose qui se fait au niveau c'est au calcine de toute évidence mais il y a aussi quelque chose qui se fait simplement au niveau cardio au niveau la première fois qu'on se met un pain dans la figure même si ce n'est pas méchant ça fait vraiment un choc il faudrait que tout le monde puisse expérimenter ça pas dans la rue mais dans un entraînement évidemment mais c'est le côté la première fois que tu es avec ton coach tu baisses les mains tu en prends une tu as l'impression que ta mère vient de te gifler c'était obligé alors qu'en vérité il peut te mettre un pain au niveau des coudes tu te dis ça fait mal mais le visage tout d'un coup c'est maman m'a tapé tu vois ce que je veux dire il y a des trucs comme ça qui sont très étranges mais donc ça veut dire que par exemple si tu veux apprendre à te battre il va falloir prendre un ou deux pains ici et là de manière à pouvoir s'habituer et ça c'est important parce que ça a été la base par exemple du la base du kata de karaté par rapport à quelque chose comme la boxe thaïlandaise ou le jiu-jitsu brésilien qui par rapport au jiu-jitsu japonais qui était jiu-jitsu japonais c'est que toutes les techniques sont mortelles oui mais donc tu ne peux jamais les pratiquer qu'est-ce que je veux dire par rapport au jiu-jitsu qui a amené des techniques qui sont safe plus ou moins mais de manière qu'elles puissent être pratiquées peut-être pas à 100% mais au moins très proche de ça de manière à avoir toute cette approche toute cette expérience par rapport à ça et donc pour moi on revient au côté coaching même c'est-à-dire que tout se fait par rapport à l'expérience le corps est incapable d'apprendre quoi que ce soit le corps ne peut apprendre que l'expérience qu'il a partagée et ça c'est un concept qui est très important dans tout ce qui est neurosciences qui en vérité disait que le système en vérité pour le système le monde n'a aucune importance c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le monde que nous créons c'est-à-dire que le système est en train de créer toujours à chaque mille et cinquante mille, deux mille peu importe univers pas simplement des cas mais simplement un univers entier et il essaye de voir quel univers qu'on a créé qui se rapproche le plus de l'univers dans lequel nous vivons et le jeu c'est ça c'est de pouvoir créer un univers le plus précis possible et le plus proche possible de l'univers dans lequel nous vivons de manière à pouvoir toujours prédire ce qui va se passer de manière à pouvoir rester vivant et donc le jeu c'est simplement de créer un univers précis et qui est suffisamment proche de l'univers dans lequel nous vivons et donc tout le système se fait là-dessus donc en réalité l'univers dans lequel nous vivons on ne peut pas le voir on en est incapable on s'en fout complètement le système ça n'a aucune importance pour le système le seul truc qui est important c'est l'univers qu'on est en train de créer et de voir s'il se rapproche de l'univers dans lequel nous vivons et donc ça veut dire par rapport à l'entraînement tu es simplement capable de pouvoir gérer l'univers que tu es en train de créer donc l'expérience que tu as des choses est tout est primordial sans ça tu ne pourras jamais pouvoir dealer avec les situations quelles sont certaines adaptations que tu as peut-être fait aux environnements de coaching que tu utilises par rapport à tes athlètes pour essayer d'améliorer ça ouais mais donc là j'ai dans mes mondes par exemple de fighters dans ce monde de combattants et des choses comme ça et c'est très important parce que par exemple des trucs tout cons le covid maintenant les combattants ils arrivent et il n'y a personne dans le stade et donc ça a changé les choses complètement parce que les mecs ils arrivent il y a 50 000 personnes en train de gueuler et tout ça il y a un côté sympathique donc pour les mecs qui sont très expérimentés ils adorent ça ils l'utilisent mais pour le mec qui arrive ça la première fois il est terrorisé il arrive il a le son il se retrouve comme ça on lui a dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe donc en vérité le covid est en train de favoriser les gens qui déjunent de commencer parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur d'avoir 50 000 personnes qui les regardent mais ça c'est très important les gens ne comprennent pas mais ils voient ça par exemple tu sais sur les gens qui arrivent en demi-finale tout se passe bien en finale ils s'écroulent parce que la pression amène énormément de choses comme ça donc c'est-à-dire comme un coach et j'ai un fighter est-ce que ça m'intéresse simplement de lui faire faire tu sais les sled sprints jusqu'à ce qu'il tombe oui mais je vais entraîner on a Mike et John Mike s'il est très calme tout va bien il arrive à respirer par le nez je vais l'entraîner de certaines manières mais le problème c'est que dans un combat c'est pas Mike qui va combattre c'est John parce que John il va prendre des pains il va prendre des coups de genoux il va prendre des coups de lat il va paniquer il y a des gens qui le regardent donc il faut que je puisse entraîner John et pas Mike Mike je m'en fous c'est pas Mike qui va combattre et donc c'est-à-dire que comme coach je dois mettre mes athlètes dans un niveau d'entraînement qui leur rappelle vous pouvez avoir une expérience qui est proche de l'expérience qu'ils vont avoir en compétition par exemple donc j'ai une athlète sprintante elle a couru un 12-4 à 14 ans tu vois ce que je veux dire donc plutôt rapide tu vois ce que je veux dire elle avait un power clean à 80 kg à 17 ans elle faisait 63 kg à l'époque c'est pour te dire tu vois ce que je veux dire elle est sprintante tu vois ce que je veux dire ils sont plus ou moins forts donc bref 14 ans et demi 15 ans elle s'éclate les chiots en compétition en courant 3 fois entre 14 et 16 mais presque presque à l'os donc vraiment vraiment méchant aucune réhabilitation rien elle a continué elle est 8 fois championne hollandaise tu dirais qu'ils ont essayé de s'en occuper pas du tout elle vient me voir elle n'est pas capable d'utiliser les chiots à droite incapable donc maintenant ça veut dire qu'elle va aller en torque externe au truc et c'est-à-dire qu'elle va aller du côté des quads au lieu d'aller du côté tu sais pivot au niveau des chiots et des fessiers donc c'est un problème le genou commence à tourner un peu trop donc elle commence à avoir des problèmes au niveau du genou dry needling deux fois par semaine au niveau de la nuque et on continue et maintenant la position est très haut très cambrée parce qu'elle n'est plus capable de rester en pivot maintenant elle part en forme de squat et donc elle va courir vers le haut au lieu de courir vers l'avant donc il y a tout un problème au niveau technique qui se fait parce qu'elle ne peut plus utiliser l'ichio à droite et maintenant elle s'est mis dans tout un truc même au niveau tu sais au niveau du système où on ne va pas utiliser l'ichio à droite ok donc j'arrive je commence à travailler l'ichio mais donc je fais travailler l'ichio à la gym elle retrouve son l'ichio ça ne veut pas dire qu'elle soit capable de trouver son l'ichio à l'entraînement de sprint et encore moins en compétition donc c'est-à-dire qu'on va trouver l'ichio à la gym je vais construire l'ichio à la gym de là il faut pouvoir utiliser l'ichio à la gym en faisant par exemple un slay sprint maintenant l'étape prochaine c'est de trouver l'ichio à l'entraînement de sprint et de là trouver l'ichio en compétition donc c'est déjà trois étapes donc je passe la première étape on arrive à la deuxième étape elle arrive à l'entraînement elle commence à retrouver ses l'ichio en sprint tout va bien elle arrive elle fait 2-7 moment de panique parce que maintenant l'ichio commence à fatiguer parce que je peux l'entraînement d'une certaine manière à la gym mais à fond à l'entraînement en sprint c'est pas le même au niveau du stress c'est pas du tout la même chose et ça je peux pas l'entraîner sur un slay il faut pouvoir courir à cette vitesse-là en dessous pardon de te couper pour ceux qui sont intéressés il y a Verkashansky a parlé des critères de correspondance dynamique qui sont les facteurs à regarder entre deux mouvements pour voir s'il va y avoir un transfert ou quel degré de transfert il va y avoir en deux exercices ça parle notamment de la vélocité angulaire au niveau de l'articulation ça parle du temps de contact au sol ça parle du moment dans l'amplitude de mouvement à laquelle la force maximale est produite donc pour ceux qui sont intéressés allez chercher ça donc en anglais c'est Dynamic Correspondence de Verkashansky et c'est super intéressant vas-y continue seulement Julien oui parce que ça te dit que certains mouvements il faut les faire et il faut les faire à l'entraînement et après il faut les faire en compétition et c'est pas la même chose et donc on arrive à l'entraînement où après deux sets elle ressent ses ischios les ischios sont fatigués et maintenant on se dit ouh je vais me faire mal et donc il y a un free card à chaque fois il y a un côté panique donc maintenant il faut qu'on passe cette panique là parce que sinon ça ne va pas bien se passer mais je ne peux pas faire ça à l'entraînement donc je la reprends à l'agile je me retrouve à fatiguer ses ischios d'une certaine manière et de lui mettre dans un système d'entraînement où l'ishio vraiment se contracte très durement de manière à arriver à ce même impression de oh mon dieu mes ischios de manière à ce que je puisse faire de manière contrôlée à l'agile et ça je vais le prendre par rapport à l'entraînement et de là on va le faire en compétition et donc il y a des étapes comme ça où à chaque fois je fais 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 parce que c'est basé par rapport au système nerveux dans ce sens là où le contexte dépend donc je sais que je ne peux pas lui demander d'utiliser ses ischios en compétition il n'y a pas moyen parce que tout un système s'était d'abri sur sinon je vais déchirer donc j'essaie d'arriver à l'entraînement là j'en suis à fatiguer ses ischios et faire faire des sun-back carry de manière à ce qu'elle arrive à ce moment je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas et continuer parce que je sais qu'elle en est capable évidemment sinon je ne le ferai pas à faire mais elle est capable de continuer donc je vais essayer de passer ce mur ce cap qui est mental mais qui est plus que mental c'est vraiment au niveau du le système doit comprendre que c'est que c'est faisable et de là on prendra l'entraînement de ce mec et de là en compétition c'est une réponse qui était intégrée comme tu l'as dit c'était une réponse intégrée au niveau du système et donc il faut et ça c'est un séquençage que j'ai retrouvé comment il s'appelle Ido Portal pour pour tout ce qu'il aime en bien ou en mal une chose qu'il disait c'était isolate integrate improvise avec ces trois étapes là et le improvise tu peux le mettre dans le dans le panier du flow etc mais je pense que même dans un contexte de compétition quand tu es au plus haut niveau et puis que tu ne penses pas tu ne vas pas consciemment réfléchir à ce que tu fais pour moi c'est entre guillemets une improvisation structurée si on veut parler comme ça voilà mais comme tu l'as dit d'abord tu isoles tu fais en sorte que l'ischio puisse répondre tu puisses faire en sorte qu'elle le ressente qu'il fonctionne tu le renforces mais après il faut voilà il faut l'intégrer pour commencer dans un environnement qui est contrôlé qui n'est pas un espace de compétition où bien sûr comme tu as dit les émotions les inconnus etc et ensuite on va gentiment remonter cette chaîne là ce qui est quelque chose que tu veux faire tu peux faire ça avec beaucoup de mouvements moi je me retrouve à le faire avec par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à engager sa sommele abdominale sur un squat qu'est-ce qu'on va faire on va se mettre sur le dos on va mettre les talons sur un banc on va engager ses abdos au travers d'une expiration longue et au fur et à mesure on va passer de ça à est-ce qu'on peut maintenant les intégrer dans un squat et donc il y a ce processus à suivre et donc c'est ce que tu fais avec ton athlète dans le cas on revient selon ton parler ce qui est ressentir voilà en compétition tu ne peux pas tu ne peux pas ressentir tes pecs ou quoi que ce soit tu es tellement nerveux il y a des trucs qui arrivent en tout cas tu ne voudrais pas essayer de te focaliser là-dessus non et puis en vérité en compétition on en a tous fait tu veux survivre déjà tu essayes de tu vois je veux simplement survivre cette journée là je ne vais pas me blesser la première en tout cas et au fur et à mesure tu vois ce que je veux dire quand tu commences à gagner tu te focus tu te focalises simplement sur la performance quoi que ce soit tu n'as jamais le temps de te dire au niveau du pec à gauche il faut que ça c'est pour l'entraînement c'est ça le boulot que moi je vais faire c'est ok on va commencer avec le pec de manière soit complètement intégré de manière à ce que tu puisses l'utiliser de manière inconsciente et la peur est au centre de ça il y a des hiérarchies au niveau du cerveau et du système entier et la cinquième hiérarchie c'est l'amidala et l'amidala en vérité son rôle on dit que c'est un centre de la peur en vérité ça c'est simplement c'est une incidence le boulot de l'amidala c'est simplement de gérer inconscient contre conscient c'est à dire que dès que quelque chose est intégré correctement il est passé au niveau automatique au niveau inconscient de manière à ce que tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'en penser donc pour mon sprinter engager les ischios les fessiers tout va bien on va de l'avant mais dès que la peur commence à arriver c'est à dire que l'amidala va prendre tout ça et va mettre l'ischiot et le fessier au niveau conscient en disant où est mon ischiot est-ce que tout va bien et la seconde où tu commences à penser tu ralentis parce que maintenant tout ton attention se fait là-dessus de manière parce qu'il y a tout un côté safety qui est en train de se faire et donc naturellement tu vas devoir ralentir et devoir te reconnecter aux choses comme ça et donc c'est là où je les reprends donc dès qu'il y a une peur par rapport à quelque chose c'est à dire qu'il faut reprendre voir si et on recommence soit isolation soit de l'autre côté par rapport à ce qu'on peut l'utiliser à l'entraînement si ce n'est pas possible j'utilise à la gym et on recommence à chaque fois mais la peur est au centre de tout ça ou l'appréhension est au centre de tout ça donc il y a tout un travail en tant que coach où il faut regarder toujours pour voir où est l'athlète c'est intéressant ce que tu apportes parce que je vois un parallèle avec même ce qui est de la vie de tous les jours dans le sens au niveau psychologie si tu peux aborder des problèmes dans ta tête avant qu'ils arrivent le jour où tu y fais face tu y as déjà pensé et tu n'as pas besoin de dépenser de l'énergie pour y penser dans le moment et ce qui rend et bien voilà tu auras moins peur du fait que tu as déjà tu as déjà fait ce travail on va dire en amont et quand tu y arrives le travail est fait il n'y a plus qu'à faire la chose ou à passer au travers parce que le travail est toujours prédictif mais la question c'est prédictif une milliseconde avant ou deux mois avant on voit ça sur la visualisation pour les athlètes si tu as passé deux semaines trois semaines un mois un an à visualiser un mouvement il y a tout un truc déjà qui s'est fait de manière à ce qu'on arrive sur la barre l'appréhension est beaucoup moindre et donc l'intérêt d'aller du côté automatique au niveau des hiérarchies donc quatrième et en dessous c'est-à-dire que le plus on bat du côté automatique le plus vite on bouge en vérité parce qu'on peut activer certains réflexes ou quoi que ce soit mais les réflexes ne sont activés que pour les choses qui sont automatiques pourquoi ? parce que ces choses-là sont safe tout va bien je ne veux pas me blesser et donc on a besoin de pouvoir intégrer ces choses-là au niveau automatique au niveau inconscient si on veut bouger vite dès qu'on commence à ramener les choses du côté inconscient on ramène vers un système plus élevé au niveau des hiérarchies et nécessairement on va bouger plus doucement parce que le système est en train de dire il faut regarder ce qui se passe parce qu'on va se blesser sinon ou quoi que ce soit et donc pour la vie de tous les jours c'est la même chose quelque chose qu'on a établi en disant je sais exactement ce qui va se passer je n'ai même pas besoin d'y penser mais là on va réagir très très vite et il n'y a pas besoin d'avoir peur donc du coup on passe au travers c'est pour ça qu'on s'habitue à conduire par exemple la première fois que tu conduis tu es à 100 km à l'heure avec les voitures et tu dis ok je vais mourir c'est fini tu traverses Paris tu ne vas jamais survivre la première fois que quelqu'un traverse Paris c'est ok et voilà c'est bon c'est ma dernière jour sur Terre Rio de Généreux est encore pire en parlant de ça là tu dis je ne reprendrai jamais la voiture et puis au bout de 6 mois tu as eu tellement l'habitude qu'il n'est pas toujours une bonne idée en parlant de ça parce que tu peux aller aussi trop loin ne plus avoir peur du tout en disant tout va bien non non c'est pas vrai non plus mais donc il y a tout un équilibre de ce côté-là tu vois ce que je veux dire mais le plus il va du côté automatique le plus rapidement le plus il peut jouer sur les réflexes et c'est ça la conduite en vérité tu les vois sur les F1 et tout ça les mecs qui conduisent ils ne pensent jamais c'est tout au niveau automatique c'est du réflexe en vérité c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment donné où ils ont fait les choses tellement de fois qu'ils ont pu pouvoir les passer au niveau automatique derrière et ça devrait être ça en vérité le but de l'entraînement que ce soit un olympique ou un combattant qui boxe ou jute ou quoi que ce soit c'est d'avoir fait c'est pour ça que les répétitions marchent c'est d'avoir fait quelque chose tellement de fois qu'on peut les passer au niveau automatique et donc du coup bouger beaucoup plus vite c'est intéressant c'est intéressant que tu dises ça et il faudrait que quelqu'un aille vérifier pour s'assurer que je ne dise pas des conneries mais si je me souviens bien quand on commence à apprendre une nouvelle tâche au niveau au niveau activation du cerveau et des différentes zones du cerveau ça commence devant et plus on a plus on a assimilé une tâche et plus ça devient automatique plus elle bouge vers l'arrière dans le sens où tu as peut-être tu as la réponse je peux te le dire parce que j'ai les ce sont ça les hiérarchies tu vois ce que je veux dire tu commences avec il y a même tout un système où ils arrivent oui j'ai même toute la liste donc hypothalamique, nucléaire et tout ça amygdala c'est le cinquième cortico-somatique, entéroceptive donc c'est l'insulence c'est le level 6 et donc il y a tout un truc qui est fait qui est établi je te l'enverrai si tu veux qui est très intéressant avec plaisir sur les hiérarchies justement de tout ça il te donne les parts exactement du cerveau en question le cerveau c'est toujours un network donc c'est jamais une part du cerveau c'est toujours il se connecte par rapport à différents parts mais c'est vrai que ça marche exactement comme ça il y a toujours une hiérarchie par rapport à ça qui se fait et la hiérarchie à chaque fois c'est est-ce que je peux suivre survivre yes prochain survivre prochain 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 donc de début de la hiérarchie c'est tout de suite des millisecondes c'est pour ça que les réflexes sont là et le plus haut tu montes le plus le temps s'agrandit c'est-à-dire que pour penser 10 ans 20 ans vers l'avant c'est la plus grande hiérarchie qu'on ait la huitième ce qu'ils appellent l'executive control function qui est la huitième hiérarchie du système la première est de toute évidence millisecondes ou moins de manière à pouvoir réagir quand c'est nécessaire et pour cette hiérarchie là c'est vraiment ce qui se passe en permanence et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un système automatique parce que tu ne peux pas gérer certaines choses en permanence au niveau conscient imagine pression sanguine le curl et tout comme ça il faut que ça passe derrière sinon tu serais incapable de pouvoir réagir au le monde autour de toi et donc c'est ça que le système veut faire il veut mettre le plus de choses possibles au niveau automatique de manière à ce que les hiérarchies plus élevées soient basées sur 10 ans 20 ans de manière à pouvoir t'amener une vie une meilleure vie dans ce sens là et donc c'est pour ça que vivre dans la douleur est un tel problème parce que ça te ramène à chaque fois à une hiérarchie beaucoup plus basse et qui te force à faire attention dans les trois prochaines secondes et c'est pour ça que tu n'arrives jamais à tu es toujours coincé dans ta tête parce que tu n'arrives pas à accéder les hiérarchies les plus élevées parce que les hiérarchies les plus élevées sont bloquées par le fait que tu aies besoin de dealer avec quelque chose qui a besoin de ton ascension maintenant si tu as mal au dos ou quoi que ce soit c'est le corps qui dit non 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 maintenant pas 10 ans maintenant on va dealer avec ça et donc c'est pour ça que tu es toujours bloqué dans ta tête c'est pour ça que c'est un tel problème tu n'arrives jamais alors tu commences à avoir peur et tout ça il nous reste une dizaine de minutes je voulais parler encore de nutrition avec toi c'est un sujet qui m'intéresse donc en quelques minutes tu peux nous parler un petit peu de ta philosophie autour de la nutrition et comment tu approches ce sujet là voilà donc c'est par rapport au système nerveux on va y revenir donc je vais établir deux choses donc on sait et ça tout le monde le sait quand on va du côté sympathique ça bloque la digestion la digestion se fait du côté parasympathique ça, ça fait 150 ans qu'on l'a établi on est tous d'accord là-dessus donc si quelque chose m'amène du côté sympathique ma digestion va être moindre donc on sait qu'il y a certaines nourritures qui demandent une digestion plus élevée par exemple les protéines les carbohydrates se digèrent très facilement tandis que les protéines se digèrent moins facilement et même là-dedans tu as par exemple le saumon se digère c'est plus dur que le riz mais c'est plus facile que le poulet le poulet est plus facile que la viande rouge la viande rouge est probablement une des choses qui est le plus difficile à digérer il y a un coût énergétique associé aussi, non ? oui, énormément et même au niveau d'entropie et tout ça donc on parle oui de digestibility mais c'est vraiment une question d'énergie d'énergie basée là-dessus donc on en revient sur le côté parasympathique c'est l'énergie tournée vers mon interne pour la digestion c'est-à-dire que pour digérer de la viande rouge j'ai besoin d'un côté parasympathique qui est le plus élevé possible ok donc ça c'est assez simple à comprendre donc si je mange quelque chose qui me donne qui m'amène du côté sympathique ça pourrait casser ma digestion on est bien d'accord donc c'est ne pas me laisser manger la viande rouge digérer la viande rouge comme je le devrais ouais donc c'est-à-dire que le corps en parlant de ça n'étant pas réactif mais plutôt prédictif c'est-à-dire que la nourriture ingérée et la nourriture digérée ne sont pas la même chose donc c'est-à-dire qu'en parlant de ça si je fais une étude sur les effets de la protéine sur le muscle mais je ne regarde pas à l'état de la personne quand elle consomme cette protéine-là c'est une étude qui manque d'une base importante on va dire puisque si la personne est du côté sympathique il ne va pas pouvoir digérer la protéine correctement donc il n'a jamais eu les nutrients et donc l'étude est faussée naturellement ouais et donc tu as déjà vu une étude de nutrition où l'état de la personne est prise en considération non j'ai très très rarement vu des études nutritionnelles qui sont contrôlées au point où il faudrait les contrôler pour avoir des résultats qui seraient interprétables de manière pratique on est bien d'accord là-dessus et donc moi ça a toujours été mon problème donc on va aller sur les protéines par exemple j'ai besoin d'être par exemple je mangeais de la viande rouge mais c'est toutes les protéines j'ai besoin d'être du côté parasympathique le plus haut possible on va dire ok on a des rythmes circadiens en place right donc c'est-à-dire que les rythmes circadiens et ça c'est n'importe quelle cellule au niveau du corps humain ça veut dire qu'un rythme circadien c'est-à-dire que pendant la journée le système sympathique est élevé parce qu'il faut pouvoir amener l'énergie vers le monde extérieur et le soir on va du côté parasympathique parce que maintenant l'énergie va être retournée vers le monde interne de manière à pouvoir cicatriser digérer et choses comme ça donc ça veut dire que pendant la journée ma digestion n'est pas aussi bonne que le soir naturellement donc ça veut dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir des protéines dans la journée parce que si je mange des protéines il faut soit que je me mette du côté parasympathique qui va contre les rythmes circadiens soit je ne suis pas capable de digérer cette protéine et donc là je vais avoir des protéines qui ne vont pas être digérées dans le corps humain qui est très très nocif par exemple pour tout ce qui est gut flora donc ça voudrait dire que des protéines pendant la journée qu'est-ce que tu fais des études qui si je me rappelle bien des études qui disent qu'en gros tu peux seulement assimiler une certaine quantité de protéines à la fois et que donc la répartition des protéines au cours de la journée serait nécessaire pour une absorption optimale donc cette étude ok on va revenir cette étude donc assimilation des protéines on ne peut assimiler qu'un certain nombre de protéines sur le sein d'une fois pour le tester ça veut dire que c'est basé sur le niveau parasympathique de la personne sa capacité à digérer ça ne fait pas partie de l'étude donc comment est-ce que je le sais faites-moi donner deux cas Mike et John ok Mike et John ils sont jumeaux à un tel point qu'ils réagissent par rapport à la bouffe de la même manière ce n'est pas possible on est bien d'accord mais je dis simplement ça comme tu vois ce que je veux dire comme expérience de pensée Mac il arrive à la maison sa femme a fait la bouffe ça sent bon il adore sa famille il y a les gosses tout le monde s'amuse tu vois ce que je veux dire ça sent bon il commence à avoir l'estomac qui commence à parler et tout ça il mange donc sa protéine il est du côté parasympathique il a tout ce qui est socialisation qui marche bien dont on parlait de ce côté-là son parasympathique est au plus haut possible il va digérer un nombre on va lui donner 100 grammes de protéines il va digérer un nombre A John arrive chez lui lui au contraire il a un divorce il a horreur de ses gosses de toute façon ce n'est pas les siens il est presque sûr que c'est plutôt ceux du voisin il se dit qu'elle est en train de l'assassiner parce qu'elle va avoir l'assurance vie tous ces trucs-là donc quand il mange il est plutôt du côté sympathique c'est-à-dire que à chaque fois il se dit oh mon Dieu oh mon Dieu je vais mourir tu penses bien que sa digestion n'est pas bonne on lui donne 100 grammes de protéines exactement le même protéines qu'on l'a donné à Mike sa digestion étant très mauvaise il va se retrouver avec un niveau B de nitrients qui passe le niveau A le niveau B ne sont pas les mêmes alors qu'on leur donnait à tous les deux 100 grammes on se retrouve avec deux personnes qui n'ont pas le même en vérité donc la nourriture ingérée et la nourriture digérée n'est pas la même c'est-à-dire que si je ne prends pas en compte ces deux faits-là je ne sais pas quelle est la capacité de digestion de protéines possible donc toutes ces études-là il y a un besoin de contrôler l'environnement dans lequel tu t'alimentes qui est extrêmement important oui et donc sans ces études-là on ne peut pas sans savoir ça on ne peut pas faire ces études-là parce que si on disait on va faire ça à deux heures de l'après-midi cette étude-là ok c'est-à-dire dans la journée avec des généralement ce sont des gamins qui sont de collège ou des trucs comme ça donc tu sais ils partent partout quoi que ce soit peut-être stressés dans la journée de toute façon donc plutôt du côté sympathique leur capacité de digestion est de toute façon moindre que s'ils avaient fait cette étude le soir à 8 heures après avoir un niveau de socialisation qui est plus calme ou quoi que ce soit donc de toute façon les nombres qu'on m'a donnés dans cette étude-là ne sont pas valables donc je ne sais pas je t'entends si on peut terminer dans les deux prochaines minutes sur la nutrition parce que j'aimerais si on veut résumer ta philosophie de la nutrition dans les deux prochaines minutes et après on va terminer avec quelques rapid fire questions donc des réponses courtes de ta part pour arriver à la fin de ce podcast vas-y Julien donc ça veut dire que pour moi la nutrition c'est simple la protéine doit être le soir une fois qu'on a terminé de bosser quoi que ce soit de manière à avoir un système parasympathique le plus activé possible socialisation et tout ça et on ne peut pas mélanger protéines et carbohydrates parce que les carbohydrates montent le côté sympathique c'est-à-dire sympathique durer la journée donc c'est là c'est là où on a les graisses et les carbohydrates et le soir est simplement pour les protéines et donc en parlant de ça j'en ai mis maintenant j'en ai mis plus que 1000 personnes sur le protocole et on a eu certaines personnes perdre de l'eau au départ à cause du stress et des trucs comme ça mais j'ai réussi à monter surtout grâce à l'entraînement le niveau de masse musculaire même en ayant de la protéine après simplement au dîner et ça ça a été valable sur mes sprinters aussi donc c'est pas simplement sur genre tu sais les marathons bonheurs ou tout ça j'ai des sprinters des sprinters de 100 mètres même pas de 400 mètres de 100 mètres qui sont sur le protocole et qui ont gagné du muscle avec des protéines simplement au dîner en tout cas une approche qui est très très unique à mon sens dans le sens où je ne l'avais jamais entendu avant et donc très très intéressante merci de l'avoir partagé donc pour terminer avec quelques réponses courtes de ta part Julien je t'invite à répondre le plus simplement possible à ces questions qui vont suivre la première c'est un livre à recommander oh mon dieu le premier qui te vient ok why greatness cannot be planned je ne sais pas du tout le titre en français mais il s'appelle why greatness cannot be planned lis-le crois-moi tu vas adorer ce sont deux guides de computer science qui ont un truc qui s'appelle novelty search en vérité c'est l'idée de constraints contre objectifs ok c'est à dire que tout ce qui est tout système se fait à partir de contraintes et non pas basé sur objectifs c'est extraordinaire ils ont révolutionné la façon d'apprendre pour les ordinateurs et ça ça s'applique aux êtres humains d'exactement la même manière ouais petit parallèle rapide mettre des contraintes sur un environnement d'entraînement c'est à mon sens la meilleure façon de faire en sorte que la personne fasse ce qu'on veut qu'elle fasse exactement et c'est exactement ce qu'ils expliquent dans ce bouquin là parce qu'ils ont compris ça en essayant d'enseigner à un robot à marcher comme un être humain et quand c'était sur des objectifs le robot il se plantait à chaque fois avec constraints qui était simplement trouve quelque chose de nouveau sur novelty search le robot il s'est cassé la gueule 6000 fois comme un bébé mais au fur et à mesure il a appris à marcher comme un être humain c'est fascinant ça c'est un truc à lire un coach à suivre un coach à suivre c'est le premier qui me vient Carl Tristan qui n'est pas un coach mais bref quand même toujours qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans la performance l'entraînement la nutrition ou autre en ce moment c'est plutôt du côté biologie c'est tout ce qui est ostéocalcine le rôle avec le leptine et vraiment comprendre le système sympathique je pense qu'on comprend très 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 mal le système sympathique et son importance et je suis coincé enfin pas coincé mais en ce moment c'est vraiment il y a toute une loupe qui se fait entre le noradrénaline le lactate l'ostéocalcine et de l'autre côté le leptine et donc je travaille énormément là-dessus parce que ça amène des questions par rapport à par exemple tu sais les gens qui sont secs est-ce qu'il y a un niveau par rapport à contraction musculaire et le taux adipeux et il semblerait qu'à cause de tout ce qui est leptine ou ostéocalcine il semblerait que ça crée qu'il y ait une différence de ce côté-là par exemple quel est ton exercice préféré à coacher le sled sprint il n'y a pas de doute parce que c'est très simple et je peux tuer tout le monde il n'y a aucune raison de s'arrêter jamais et tout le monde peut le faire donc à chaque fois c'est tout simple j'ai simplement à regarder et à attendre qu'il meure et à dire deux pas de plus tu vois ce que je veux dire non comment tu n'as pas fini ok 10 mètres de plus allez allez c'est là où je m'éclate le plus à chaque séminaire on fait ça et c'est le truc c'est ma plus grande joie dans le monde c'est d'éclater les gens sur le sled sprint et un exercice que tu aimes entraîner toi fameuse work fameuse work toujours à chaque fois ouais il y a quelque chose par rapport à ça qui est le corps humain qui travaille d'une certaine manière qui est très très intéressant ça et les rope pulls les deux c'est quelque chose que le corps humain en profite tout ce qui est caries est quelque chose de vraiment très intéressant Julien où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux strongfit.com et sur les réseaux à strongfit1 sur Instagram en tout cas c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour échanger donc vous avez entendu Julien allez le suivre sur Instagram allez voir son site aussi strongfit.com les liens seront dans la description merci à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode n'oublie pas d'aller suivre Julien comme je l'ai dit avant et je termine par dire un petit merci à notre sponsor pour cet épisode toi qui écoutes tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement à bientôt pour un nouvel épisode allez ciao pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501